Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, merci d'être là. Vous nous pardonnez ces 3-4 petites minutes de retard, un petit problème technique qu'on a vite résolu. Bonjour, merci d'être présents pour ce premier meet-up Île-de-France, emploi formation, meet-up co-organisé par le Conseil régional d'Île-de-France, par la Fondation Mosaïque, mais aussi avec le soutien d'un certain nombre d'associations franciliennes que je vais nommer. Je parle d'Émergence 93, de GoJob, je parle de Job IRL, de la Ligue des jeunes talents et de Vox Populi, ainsi que d'un collectif d'acteurs sociaux qui s'appelle l'Ascenseur. Alors, je m'appelle Éric Ackman, c'est moi qui vais avoir la responsabilité et surtout le plaisir, je ne vous cache pas, d'animer ce webinaire axé sur le secteur tertiaire. Alors, en deux mots, à très grand trait, le secteur tertiaire, un vaste champ de l'activité économique, de vastes activités, mais entre autres la banque, l'assurance, les services aux entreprises. Donc, c'est toute une matinée en fait pour tout savoir, tout comprendre, tout connaître un peu de ce secteur et surtout, 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 les moyens d'y accéder grâce à la formation professionnelle. Vous allez voir, il y a de vraies opportunités à saisir, tant dans le domaine de l'emploi que de la formation, notamment en Ile-de-France. Alors, peut-être que le temps que tout le monde s'installe, je vous propose de faire peut-être rapidement, très rapidement, un point d'organisation sur ce meetup. Il y a deux grands temps. Il y a un temps de recrutement. Il y a déjà des candidats qui ont rencontré des recruteurs. Ça va évidemment se poursuivre avec un job dating spécial, donc secteur tertiaire, organisé en présentiel et en digital. Pour l'occasion, il y a déjà à date près de 70 postes. Rien que pour le job dating qui ont été levés, c'est quand même le signe d'une certaine et d'une forte mobilisation. Ça, c'est le temps de recrutement, mais il y a surtout cette matinée, cette matinée d'informations et de présentations. Premier enjeu, un enjeu de sensibilisation. En Ile-de-France, le secteur tertiaire, il recrute. Il y a des grandes entreprises qui se sont lancées dans des politiques de recrutement. Sans fermer aucune porte, j'insiste. Des jeunes issus des territoires les moins privilégiés sont directement concernés et vous allez pouvoir bénéficier des conseils de ces représentants, d'entreprises qui sont là parmi nous ce matin. Premier enjeu. Deuxième enjeu, il faut, pour être recruté, encore faut-il être formé et bien formé. C'est le deuxième enjeu de la matinée. La formation professionnelle est une solution pour trouver l'emploi. C'est un enjeu d'information. Car contrairement, c'est vrai, il ne faut pas, c'est inutile de le cacher, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, croire, la formation c'est compliqué, c'est un peu obscur, on n'y comprend pas grand-chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous allez voir, la formation, ce n'est pas si compliqué. Il y a des aides qui existent, et je pense que le conseil régional va nous en parler, des aides importantes. Ça demande juste un peu d'informations. Et bien, ça tombe bien, parce que ce matin, on a réuni des experts, des gens qui connaissent parfaitement la formation professionnelle et qui vont vous donner aussi leurs conseils et qui vont surtout pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, un enjeu d'information. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est important aussi, c'est un enjeu tout simplement d'inspiration. Dans le secteur tertiaire, il y a de très belles réussites. Il y a des gens qui ont des parcours fantastiques. Ça n'a pas été toujours facile pour eux, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Et je vais vous présenter deux témoins inspirants, deux parcours de vie, deux personnalités extraordinaires. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup à tirer de leur expérience. Et on va partager avec eux leur expérience. Vous le voyez, c'est une matinée qui est quand même riche de l'information, de l'inspiration, de l'interaction, parce que c'est important pour nous que vous obteniez les réponses aux questions que vous vous posez. C'est l'état d'esprit de ce premier mille-top Île-de-France. Voilà, rapide présentation. Peut-être pour ouvrir tout de suite nos débats. J'accueille avec plaisir Madame Stéphanie Vanhoef. Bonjour. Madame Stéphanie Vanhoef. Bonjour, bonjour. Vous nous entendez bien. Parfait, superbe. En quelques mots, vous êtes maire de Pontoise. Je parle sous votre contrôle. Absolument. Voilà, depuis juillet 2020. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, chargée de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Tout à fait. Alors, ma première question est relativement simple. Cette semaine, Pôle emploi Île-de-France a publié ses chiffres pour l'Île-de-France. Et bon, ce sont des chiffres qui sont un petit peu alarmants. Voilà, pas très bons, plus 15 pour le nombre de demandeurs d'emploi, plus 25 pour les jeunes. Mais, mais, l'Île-de-France se caractérise aussi par des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Qui ne sont pas pourvus. Alors, Madame la vice-présidente, comment la région agit pour justement lever un petit peu ce paradoxe et faire en sorte que chaque jeune, aujourd'hui, puisse trouver une solution de formation ou d'emploi ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, alors, c'est un sujet de préoccupation majeure. déjà, ça fait partie des compétences de la région habituellement, mais dans le contexte actuel, c'est un sujet absolument stratégique et auquel il faut qu'on mobilise l'ensemble de nos forces pour apporter des solutions. Vous l'avez rappelé, la caractéristique de la région Île-de-France, c'est malheureusement 750 000 chômeurs d'un côté, mais c'est 400 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. 400 000 ? 400 000 ? Je ne sais pas si on mesure ce que ça représente. Et donc, nous, notre boulot, en tout cas, l'enjeu et l'objectif qu'on se donne, c'est d'essayer de faire se rapprocher ces offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur avec les jeunes, notamment, mais pas qu'eux, qui sont en recherche d'emploi. Et pour ça, comment on fait ? Tout simplement, il faut trouver des passerelles. Et ces passerelles, elles peuvent être offertes par la formation professionnelle dont nous avons la charge. C'est la raison pour laquelle on a lancé d'ores et déjà 45 000 formations immédiatement disponibles sur les fameux secteurs en tension qui sont ceux qui recrutent aujourd'hui malgré la crise. On peut en citer quelques-uns. Allez-y, allez-y, bien sûr. Les services dont vous venez de parler et qui font l'objet de ce meet-up aujourd'hui en font partie. Mais vous avez, en plus, les secteurs du BTP, de l'agroalimentaire, du numérique, les secteurs du sanitaire et social, par exemple, pour ne citer qu'eux. Et donc, on a déployé d'ores et déjà ces 45 000 formations, 60 000 d'ici le mois de juillet et idéalement 100 000 d'ici la fin de l'année. Et non seulement ces places de formation sont ouvertes, mais elles sont financées. Elles sont financées par le Conseil régional de deux façons. d'abord, en offrant une prime à tous nos stagiaires de 500 euros, ce qui n'est pas neutre, mais auquel on ajoute une nouvelle prime de 1 000 euros pour ces formations dédiées à ces secteurs en tension pour inciter celles et ceux qui souhaitent se former et avoir la garantie de trouver un emploi à l'issue dans ces secteurs qui recrutent. Donc, c'est un effort considérable de la part de la région. Ce sont près de 270 millions d'euros mis sur la table auxquels je rajoute d'ailleurs les aides également au permis de conduire parce qu'on sait que la mobilité est un enjeu majeur pour pouvoir et se former et trouver un emploi dans la région et c'est la raison pour laquelle on finance l'intégralité du permis de conduire pour les jeunes qui sont en formation et qui sont dans les QPV, les quartiers politiques de la ville ou en zone rurale. Donc, c'est une mobilisation très importante de nos budgets en lien bien sûr avec l'État et Pôle emploi et donc, je crois beaucoup à la mobilisation de tous les acteurs qu'ils soient publics et privés et c'est pour ça que je tiens vraiment à saluer votre initiative d'aujourd'hui et tout particulièrement Mosaïque et Rach et je salue son président Saïd Amouch parce que c'est absolument fondamental que sur les nombreux quartiers de la région on puisse nous mobiliser et faire ces fameux passerelles dont tout le monde a besoin. Justement, madame la vice-présidente, vous insistez, c'est un dispositif un peu inédit. Vous avez choisi finalement de travailler avec la Fondation Mosaïque dans un objectif particulier, avec un objectif en tête. Pourquoi la Fondation Mosaïque ? Parce qu'on est très pragmatique et la particularité concernant l'emploi et la formation professionnelle, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas un manque de budget, ce n'est pas un manque de moyens. Des dispositifs, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y en a peut-être même trop et on les ignore. Ils sont peu lisibles, on ne les connaît pas. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans le secteur de la formation et de l'emploi. Le plus connu étant Pôle emploi, mais vous avez également les missions locales, les espaces dynamiques d'insertion, les missions locales, plus un certain nombre d'acteurs privés. Tout le monde déploie des dispositifs et il y a un manque de visibilité, de lisibilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que notre objectif, c'est de nous adresser à ce qu'on appelle un public ou des jeunes qui peuvent être éloignés de l'emploi. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort encore plus particulier pour rendre ces dispositifs visibles, mais au-delà de les rendre visibles, d'aller chercher les... Vous voulez aller les chercher. ... ... ... Exactement. Et c'est là où la fondation Mosaïque RH, enfin fondation Mosaïque, remplit parfaitement ce rôle, les doux partenariats que nous cherchons et que nous avons mis en place pour aller au plus près justement du public qui peut être directement concerné par ces dispositifs et les rendre attractifs. Bon, écoutez, merci Madame la Vice-présidente, merci d'avoir ouvert cette discussion, mais on va rester avec le Conseil Régional puisque nous recevons un nouvel invité et un invité de... Vous allez me pardonner le clin d'œil, un invité de poids quand même. Elle est facile celle-là. Oui, elle est un peu facile, c'est vrai, excusez-moi, je suis allé au plus simple. Bonjour Jean-Marc Mormec, vous nous entendez ? Jean-Marc, vous nous entendez ? Oui, oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, merci Jean-Marc d'être parmi nous. Faut-il présenter Jean-Marc Mormec, ancien champion du monde de boxe, catégorie lourd-léger, on connaît votre passé et votre brillant passé sportif, mais vous êtes aussi une personnalité engagée Jean-Marc Mormec parce que depuis octobre 2019, vous êtes délégué régional au quartier populaire et à ce titre, vous vous déplacez régulièrement dans les quartiers d'Île-de-France au contact des jeunes. Et justement, c'était un petit peu ma première question Jean-Marc, vous dites souvent dans vos interventions que j'ai pu relire, les jeunes des quartiers notamment, ils ont besoin de considérations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes que vous croisez en ce moment et qui sont peut-être un petit peu, effectivement, pas un petit peu, mais fragilisés par la crise ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, juste avant, je voudrais rappeler un petit peu la genèse de cette délégation, c'est que la présidente Valérie Pécresse a créé cette délégation justement pour aller au propriétaire de ces jeunes, ces jeunes qui ne se retrouvent pas, qui ne croient plus pour certains, en tout cas, un pôle emploi, etc. Donc, on a créé cette délégation pour qu'on aille vers les jeunes, qu'on leur propose les dispositifs, surtout la formation, parce que je fais le parallèle entre le sport et la formation. Le sport, on s'entraîne pour être prêt au jour J du combat ou du match de foot et la formation, on se forme justement pour pouvoir mieux travailler et être opérationnel. Donc, vous, vous êtes formé toute votre vie, par exemple ? Voilà, une partie en tout cas, une partie. Donc, le fait d'aller dans ces quartiers populaires, rencontrer ces jeunes, leur proposer les dispositifs, tous ces dispositifs que la région met en jeu, les encourager, les accompagner, c'est de leur rapprocher, c'est le fait qu'ils puissent avoir un métier, aussi pour certains, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est aussi les aiguillers, c'est aussi les conseillers et puis les amener à la formation parce qu'on pense beaucoup que la formation, c'est quelque chose de très important. Quelle est votre méthode pour les motiver ? Je crois que vous, pour essayer de les pousser vers l'emploi, peut-être pour les pousser vers les formations, vous parlez pas mal aux associations. Oui, moi, je pense que la méthode, c'est vrai que de faire appel à des cabinets de conseil, etc., je pense que ce n'est pas la solution. pouvoir faire appel aux associations qui sont déjà dans les quartiers, qui connaissent bien le public qu'on recherche, je pense que c'est vraiment l'idéal. Donc, on a fait appel à pas mal d'associations qui travaillent déjà sur le terrain et qui jouent le jeu et en particulier, pour moi, alors je te dirais juste Vox Populi parce que Vox Populi, quand je suis arrivé à la... Vox Populi, c'est une association dont on va parler tout à l'heure. Voilà, et que je suis arrivé à cette délégation depuis un an et demi, c'est les premiers qui nous ont fait confiance et qui ont sourcé les jeunes qui ont été le chercher. Donc, je voudrais faire juste un petit clin d'œil à cette association et tous les autres qui sont venus par la suite et qui font un vrai travail sur le terrain parce qu'ils vont chercher ces jeunes que peut-être qu'on n'a pas souvent accès, qui font encore partie de quelques associations mais qui ne croient plus en Pôle emploi. Et là, je pense que c'est vraiment l'idéal d'aller chercher ces jeunes pour pouvoir leur proposer des choses. Très bien. Vous avez pas mal poussé aussi pour la création de ce Meetup Île-de-France. C'était pour vous aussi un instrument, une possibilité de plus d'inciter les jeunes à se former. Vous avez été aussi à l'origine de ce projet, non ? Bien sûr, parce que aussi c'était une vraie demande de la présidente et puis pouvoir aussi travailler avec Mosaïque RH qui connaît aussi bien le terrain et qui peut sourcer les entreprises. Je pense qu'après réunir tous les acteurs de la banlieue pour pouvoir travailler justement par rapport à ces jeunes, les conseiller, les rameler au travail, c'est l'idéal. Je suis très content aujourd'hui que ça se fasse malgré la pandémie et tout ce qui se passe, mais on est là et tous ces acteurs sont là. Alors justement, c'est ma dernière question peut-être, Jean-Marc Mormé. Vous avez vous-même connu dans votre carrière des hauts, très hauts même, super hauts, et vous avez connu aussi des bas, des difficultés. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à des jeunes qui peuvent douter par rapport à ce qui se passe en ce moment ? Quel conseil d'anciens sportifs vous donneriez ? Je leur dirais tout simplement que la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. Donc, il faut toujours persévérer et à force, on y arrivera. Il ne faut jamais rien lâcher. Déjà, ils sont déjà dans des quartiers prioritaires. C'est déjà difficile pour eux, donc, qu'ils persévèrent. et la région est avec eux et on les accompagne. En plus, comment je viens de le dire, la présidente, elle a créé cette délégation pour qu'on aille chercher ces jeunes et qu'on aille discuter, échanger avec eux. Donc, là, il y a un vrai effort de fait. Donc, ils n'ont pas d'excuses aujourd'hui pour dire qu'on ne les aide pas, on ne peut pas les accompagner. Merci, Jean-Marc. Merci pour ces paroles d'incitation forte à destination des personnes peut-être qui nous écoutent. Merci beaucoup. Vous restez en ligne, évidemment, si vous le souhaitez. Je voudrais passer maintenant la parole à Saïd Hamouch. Bonjour, Saïd Hamouch. Bonjour à tous. Bonjour, Saïd. Vous êtes président fondateur de la Fondation Mosaïque. C'est une fondation qui met en lien recruteurs et candidats issus des quartiers les moins privilégiés. Question simple, Saïd, pour conclure un peu cette séance d'ouverture. Pour quelles raisons vous avez un peu décidé d'initier avec le Conseil Régional ce meet-up Île-de-France ? En fait, on veut, pour reprendre un peu les mots de Mme la vice-présidente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opportunités existent et on le voit bien, il a suffi de quelques mails et quelques coups de fil pour pouvoir voir un certain nombre d'entreprises très vite nous rejoindre. Je remercie Sanofi, je remercie Siebert, je remercie BNP Paribas qui, grâce à l'impulsion de la région Île-de-France, toute cette dynamique qui est portée par la délégation au quartier avec Jean-Marc, on a donc mis en place un programme inédit, original, en réalité, qui est très original, mais finalement, c'est de l'évidence. C'est de l'évidence de considérer qu'à partir du moment où une collectivité territoriale est là en charge des sujets d'emploi, de développement économique, de formation, elle puisse trouver son public, donc ses habitants, ses résidents, et c'est une évidence parce qu'en réalité, les entreprises ne peuvent pas se développer si elles n'ont pas les compétences dont elles ont besoin. Et les compétences, c'est aussi les compétences qu'on retrouve dans les quartiers populaires. Il fallait créer ce pont. Et pour créer ce pont, peut-être qu'il faut imaginer d'autres dispositifs, peut-être qu'il faut innover, peut-être qu'il faut se donner le temps de chercher la meilleure approche possible, la plus efficace qui permettra de réussir. Et moi, je suis très fier aujourd'hui d'être ici aujourd'hui parce qu'on est en train d'inventer un nouveau dispositif qui relève encore une fois de l'évidence, mais personne ne l'a fait. Donc, c'est chouette de voir qu'on est capable à un moment donné de travailler en toute intelligence, de monter un collectif avec des acteurs associatifs locaux, présents sur le terrain, qui connaissent les jeunes, qui font des choses très efficaces. Donc, merci Vox Populi, merci à la Ligue des Jeunes Talents, merci à tout le savoir-faire de Job Gear RL sur l'orientation professionnelle qui est fondamentale, merci aussi à Emergence 93 qui fait des choses formidables et à GoJob qu'on ne présente plus et qui a une vraie expertise en matière d'intérim en France et qui distructe un peu ce modèle-là. Donc, voilà, moi, je suis heureux de pouvoir embarquer un programme. c'est un programme qui se veut durer dans le temps, c'est aussi ça l'originalité. Oui, c'est ça, ce n'est pas un one shot, on est bien d'accord, j'ai dit. Ce soir, c'est un débat. Il faut savoir que, simplement, sur ces premières semaines, c'est déjà plus de 614 candidatures qui ont été générées, des candidatures qui sont issues des quartiers politiques de la ville, des candidatures qui correspondent aux besoins de l'offre de formation. La vice-présidente tout à l'heure l'a précisé, c'est 45 000 places qui sont ouvertes, c'est plus de 2 000 actions de formation, c'est une prime significative pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un ticket de transport, financer son hébergement ou prendre en charge, en fait, toutes les dépenses qui sont autour de ce temps de formation. Donc, c'est une prime et c'est le financement du permis de conduire. Donc là, on a vraiment tout pour pouvoir réussir à s'insérer et nous, notre conviction parce que c'est important de reparler de nos convictions en termes de fondation, on cherche justement à œuvrer pour que notre société soit plus inclusive, c'est une évidence mais encore faut-il contribuer à ça et on veut que chacune et chacun trouve sa juste place au regard de leurs propres compétences. Pourquoi ? On a une conviction, c'est que l'intégration sociale, elle passera mécaniquement par une intégration économique et si on ne met pas en place des modèles qui sont très pragmatiques et qui permettent l'intégration économique, la mise en place de la méritocratie, c'est super de vendre cette valeur mais il faut ensuite l'illustrer avec des actions concrètes et je suis ravi de faire ça tous ensemble parce que c'est vraiment une dynamique de collectif et c'est l'originalité de notre démarche aujourd'hui. Merci Saïd Amouch, merci au nom de la fondation Mosaïque, merci à nos premiers intervenants, évidemment si vous souhaitez rester en ligne il n'y a pas de soucis mais je vais tout de suite ouvrir la deuxième, le premier atelier, je dirais la première partie de ce webinaire consacré donc aux entreprises qui s'engagent dans l'emploi, dans le recrutement notamment pour les jeunes des territoires les moins privilégiés et comment ils font finalement pour s'ouvrir à ces talents-là. On va donc entrer dans le vif du sujet parce que je le disais tout à l'heure le secteur tertiaire recrute en Ile-de-France et vous allez pouvoir vous qui nous écoutez vous allez pouvoir voir que vous pouvez peut-être tirer votre épingle du jeu grâce à des opportunités à des dispositifs innovants, engageants qui sont développés par ces entreprises. Je précise d'emblée qu'à l'issue de ces interventions je pourrais poser vos questions aux intervenants qui sont déjà en ligne donc n'hésitez pas saisissez-vous du fil de discussion pour leur poser des questions si vous voulez aller un petit peu plus loin je leur poserai en direct les questions que vous le souhaitez. J'accueille tout de suite Cyril Vu. Cyril Vu, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oui ça va on vous entend très très bien merci vous aussi pas de soucis particuliers bon très bien Cyril Vu vous êtes président de Seabird et président de la fondation actionnaire Seabird Impact en quelques mots peut-être parce que tout le monde ne connaît pas forcément Seabird peut-être un jour mais on va on va voilà on va être on va être prudent et on va être un peu pédagogique qu'est-ce que c'est Seabird en quelques mots ? C'est sûr Seabird ce n'est pas aussi connu que BNP Paribas Seabird c'est une société de conseil qui intervient auprès du secteur de l'assurance en particulier donc on est dans le secteur tertiaire là dans le secteur tertiaire dans le secteur financier et dans les assurances en particulier c'est 250 collaborateurs et c'est également une fondation qui est actionnaire de la société de conseil et c'est ça qui est assez innovant c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons un écosystème où il y a une société commerciale Seabird société de conseil qui intervient auprès des grands groupes d'assurance et une fondation actionnaire qui détient près d'un quart du capital de la société de conseil et qui agit pour développer une assurance inclusive et durable et à ce titre en particulier nous avons monté un programme sur l'un des trois axes de développement de la fondation actionnaire un programme qui s'appelle égalité des chances et ce programme nous l'avons monté avec Saïd Amouch parce que comme le disait très justement tout à l'heure Jean-Marc Mormec il faut créer des passerelles et pour se rapprocher justement des territoires qui ont besoin de se rapprocher des entreprises le pas n'est pas facile quand les entreprises doivent le franchir seules et il est même probablement compliqué et donc Mosaïque dans le dispositif est absolument incontournable et nous permet justement d'aller au travers de cette fondation promouvoir l'égalité des chances et faire venir à l'emploi des personnes qui n'auraient pas eu une chance de découvrir l'amitié de l'assurance si on n'avait pas monté ce dispositif Alors on va y venir sur le programme égalité des chances mais peut-être quelques mots sur le monde de l'assurance et le secteur de l'assurance alors il ne faut pas non plus se le cacher c'est vrai que des fois le secteur de l'assurance a une image un petit peu peut-être auprès des jeunes un peu poussiéreuse un petit peu ce n'est pas forcément forcément le premier secteur vers lequel il se penche pourtant vous-même d'ailleurs au départ vous n'êtes pas du tout ici du monde de l'assurance expliquez-nous ce monde de l'assurance il évolue et il y a de belles carrières à faire Le monde de l'assurance je l'ai découvert un peu par hasard j'y suis tombé il y a une année mais j'ai toujours été travailler dans le j'ai travaillé dans le tertiaire et dans l'agroalimentaire donc j'ai vu plusieurs industries effectivement le secteur de l'assurance spontanément on ne voit pas nécessairement quel métier ça recouvre mais en fait quand on tombe dedans on peut se passionner pour ce secteur pourquoi ? parce que l'assurance elle permet d'assurer quoi ? elle permet d'assurer les risques liés aux activités humaines et c'est quoi les activités humaines ? c'est ma voiture ma maison mes enfants pour leurs études ma vie et ma santé c'est ma retraite donc en fait c'est toute la vie et donc au travers de l'assurance et quand on rentre dans le secteur de l'assurance en fait on rentre dans la vie des gens et dans tout ce qui fait la vie et les plaisirs et les dangers de l'activité humaine et quand on s'y intéresse et bien c'est un secteur absolument passionnant alors c'est un secteur aussi qui évolue en fonction des risques et donc est-ce qu'on peut dire que le secteur de l'assurance va faire naître de nouveaux métiers ou en tout cas va faire naître de nouvelles opportunités professionnelles ? alors le secteur de l'assurance il se nourrit des datas et des informations que le secteur collecte sur les comportements des gens avec naturellement tous les enjeux de protection de la donnée qui vont avec mais pour assurer les risques liés aux activités humaines et bien il faut bien les appréhender et nous sommes dans un monde qui va connaître la révolution de la donnée avec notamment les objets connectés et toutes ces informations et bien elles vont devoir être traitées par les assureurs pour mieux appréhender les risques et donc mieux les assurer ça veut dire que les métiers liés liés à la data liés à l'informatique les métiers liés également à la compréhension des comportements humains dans cette révolution numérique et de la donnée que nous découvrons et bien sont les métiers qui vont être pourvoyeurs de jobs pour le secteur dans les années à venir d'accord les métiers donc du numérique autour de la data je reviens quelques instants sur justement ce que vous parliez tout à l'heure sur le programme égalité des chances est-ce que vous pouvez nous le développer un petit peu parce que finalement est-ce que je vais tirer ça à grands traits mais est-ce que si on est issu d'un quartier moins privilégié qu'on a fait malgré tout des études on a fait des études universitaires etc. est-ce qu'on peut rêver d'intégrer le monde de l'assurance quel programme vous mettez en place justement pour favoriser cette intégration alors le programme que nous avons mis en place avec Mosaïque RH c'est un programme effectivement qui vise à aller chercher des personnes qui soit n'ont pas connaissance soit n'ont pas eu l'opportunité d'être mis au contact du secteur tertiaire du secteur financier en particulier et qui si on ne va pas les chercher et qu'on ne leur ouvre pas le regard sur les possibilités de ce secteur-là et bien probablement resteront soit dans leur territoire et sur des jobs qui sont probablement en dessous des capacités et des possibilités qu'ils avaient c'est tout le problème de l'ascenseur social quand il ne fonctionne pas c'est que quand on est dans le 16ème et qu'on passe par Jean-Sondes Sailly on a accès à tout ce qui se fait de mieux en matière de formation et de possibilités de carrière quand on est ailleurs dans des territoires moins favorisés en fait on ne sait même pas qu'il y a des prépas qui existent on ne sait même pas que Sciences Po existe on ne sait même pas qu'on peut faire tel ou tel job et ça c'est un vrai problème donc il faut aller les voir et ce programme Égalité des chances il repose sur ce partenariat avec Mosaïc et RH il permet de justement faire découvrir à des jeunes entre licence 3 et Master 2 des jobs auxquels peut-être ils n'auraient pas pensé et de les aider de les préparer au code et aux meilleurs moyens de justement venir à ces métiers c'est ça le principe de ce sujet mais comment ça se passe concrètement c'est du mentorat c'est du concrètement nous avons monté avec Mosaïc et RH le partenariat l'année dernière et donc il s'est lancé cette année et on n'y a surtout pas renoncé dans cette période vraiment particulière et donc nous avons accueilli 20 étudiants 2 promos de 10 qui sont venus dans les bureaux de Cibird et on a quand même voulu maintenir la possibilité pour eux de venir on a fait 2 fois 2 journées d'incubation avec eux avec les distances et les mesures naturellement qui vont bien et nous avons surtout après engagé avec chacun d'eux un programme de training et de mentoring du mécénat de compétence a été mis en place au sein de Cibird puisque dans le parcours des collaborateurs chez Cibird parce que nous considérons que l'entreprise doit agir pour changer le monde et pas juste faire du profit et bien nous avons intégré dans les parcours des collaborateurs Cibird la possibilité de faire à hauteur d'un certain nombre de jours par an du mécénat de compétence financé par la société pour justement notamment travailler sur les programmes de la fondation et en particulier sur du mentoring nos collaborateurs ils savent ce que c'est que de trouver de chercher un job dans le secteur d'assurance ils ont eu probablement pour la plupart d'entre eux beaucoup plus de chance que la plupart de ceux que nous allons aider justement parce que nous on a eu de la chance et qu'on a tiqué un bon tir on va aller les aider on va leur donner les codes on va les traîner et comme le disait tout à l'heure Jean-Marc Warmec c'est avec de l'entraînement de la mise en situation et puis de l'opiniâtreté qu'on arrive à faire des progrès et à décrocher des jobs là où si on n'est pas préparé on ne va pas les décrocher alors donc si je vous vous demande un conseil un petit peu pour les jeunes qui nous écoutent pour réussir et avancer vous allez reprendre le conseil de Jean-Marc Warmec il faut monter sur le ring en gros et remettre les gants et y aller quoi alors je vais je me permettrai de donner deux conseils de toute façon vous êtes en concurrence avec Jean-Marc Warmec quand même je vous conseille d'être prudent je ne fais pas le poids à tous égards alors je vais effectivement leur donner ce premier conseil qui est de se former de s'entraîner et surtout de rechercher le bénéfice d'un accompagnement coaching mentorat pour faire leur CV pour préparer leurs entretiens pour comprendre c'est quoi les codes du secteur dans lequel ils vont aller ça peut aller des codes vestimentaires à certains usages de langage etc. et on va travailler là-dessus et on les aide beaucoup parce que la première impression qu'on a d'une personne c'est ce qu'elle dit et la façon dont elle se présente on ne sait pas ce qu'elle vaut en dehors de ce qu'elle dit et de ce qu'elle présente donc la première impression est très importante et je vais donner un deuxième conseil qui rejoint enfin qui rebondit sur ce que disait madame Vanhoef tout à l'heure il y a 750 000 demandeurs d'emploi il y a 400 000 jobs ça c'est effectivement ça tord les tripes parce que on se dit comment c'est possible alors moi le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui font partie du club des 750 000 c'est que il faut rester ouvert aux opportunités alors parfois on a des formations effectivement qu'on a choisi au départ plutôt par inclination et par goût sur lesquelles on a développé certaines connaissances techniques et en même temps il faut rester très souple très ouvert parce que il y a des opportunités à saisir peut-être dans des champs qu'on n'aurait pas imaginé mais il faut les saisir ces jobs et puis on peut démarrer par un job qui n'est peut-être pas exactement celui qu'on voulait mais n'empêche on démarre et après on va apprendre des choses c'est le sujet du verre à moitié plein il faut avancer il faut prendre les jobs et pas à n'importe quel prix naturellement mais il faut faire il faut garder le verre à moitié plein et s'ouvrir voilà c'est ça mon deuxième conseil très bien merci Cyril Vu merci je rappelle que vous êtes président de Cibird et président de la fondation actionnaire Cibird Impact merci vraiment pour votre intervention je vous en prie restez en ligne il se peut qu'il y ait quelques questions qui vous soient destinées j'accueille tout de suite Nicolas Pouchin Nicolas Pouchin bonjour bonjour vous êtes responsable alors Nicolas vous êtes responsable de la politique jeune de la marque employeur chez Sanofi France exactement alors tout de suite pour dire les choses Sanofi France on pense industrie du médicament ben non parce que enfin si mais pas que Sanofi c'est aussi d'autres voilà des métiers du tertiaire vous pouvez nous expliquer un petit peu Nicolas en tout cas merci Eric et merci de redonner en tout cas ce sens là oui bien sûr nous sommes une industrie pharmaceutique dans la biotechnologie plus précisément donc ça c'est notre ADN et en ce moment on entend beaucoup parler de Sanofi mais c'est pas que en tout cas la production de médicaments ou de vaccins c'est que Sanofi bien entendu propose des opportunités autour des métiers comme la finance le contrôle de gestion le commerce le marketing les ressources humaines et c'est dans ces fonctions là bien entendu qui sont des fonctions support indispensables que nous proposons aussi que nous allons proposer des opportunités en tout cas pour les jeunes et pour tous les jeunes il suffit d'ailleurs d'aller sur la plateforme diversifiezvotalents.com on va en parler parce que vous êtes partenaire de ce dispositif super innovant diversifiezvotalents.com pour constater que Sanofi cherche dans le marketing dans la gestion dans la finance etc. ma première question peut-être sur la stratégie de Sanofi pour recruter des jeunes talents et notamment issus des territoires moins privilégiés est-ce que vous avez des voilà quelle est votre philosophie là-dessus et sur quoi vous vous engagez alors avant de rentrer dans le détail je pense que c'est une philosophie qu'on a depuis maintenant quelques années chez Sanofi et ça aide à mouches pour en témoigner quelques chiffres importants quand même depuis 2015 il y a plus de 14 000 jeunes collaborateurs qui sont venus chez Sanofi en France soit sous forme de stages d'alternance ou de VIE donc c'est une démarche qu'on accompagne et qu'on développe depuis 2015 et encore une fois j'insiste bien dans tous les domaines de métier bien entendu production, qualité, recherche et développement en lien avec Sanofi mais tous les corps de métier que j'ai cités juste avant c'est plus de 1580 alternants aujourd'hui qui sont dans nos effectifs et qui travaillent avec nous au quotidien donc ça c'est extrêmement important plus de 700 stages et le lien en tout cas avec la rencontre d'aujourd'hui c'est qu'on a et on veut avoir 10% au minimum de jeunes issus des quartiers pré-hauteur de la ville et ça c'est essentiel on continue d'accélérer là-dessus moi je considère personnellement que ce n'est pas suffisant et donc voilà mon rôle et le rôle d'aujourd'hui c'est en effet de sensibiliser au fait que des métiers chez Sanofi sont disponibles à partir du niveau bac jusque bien entendu au-delà bac plus 5 mais en tout cas voilà il n'y a pas de il n'y a pas de porte fermée et saisir sa chance c'est aujourd'hui important et c'est possible voilà donc l'axe stratégique les trois choses sur lesquelles le pilier se repose bien entendu on veut recruter et on recrute sur 2021 nous allons accueillir donc à partir de septembre 2021 plus de 1600 jeunes alternants dans nos effectifs donc vous voyez donc c'est ce renouvellement permanent que nous avons 1600 jeunes alternants dès septembre 2021 et j'insiste bien donc les opportunités d'alternance sont en train d'être là en ce moment et d'être affichées donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme diversifier vos talents pour également les consulter et ça commence maintenant donc il n'est pas trop tard on est en plein dedans on confirme 700 stages on confirme des VIO et malgré le contexte de Covid on a fait partie des sociétés qui sur 2020 vont en tout cas accélérer pour soutenir l'insertion professionnelle et la formation des jeunes voilà former, recruter bien entendu et accompagner c'est vraiment nos trois piliers et c'est les choses que j'anime au quotidien chez Sanofi alors vous vous engagez aussi de manière très concrète dans des opérations particulières notamment pour aller vous l'avez dit aller chercher ces jeunes issus des territoires des moins privilégiés comment vous faites qu'est-ce que vous mettez en place ? alors le constat qu'on a fait c'est qu'on manquait de proximité très clairement et on va se le dire Sanofi c'est une marque qui est connue reconnue mais qui peut manquer de proximité au niveau des jeunes générations parce que c'est l'industrie pharma parce que cette industrie peut en tout cas avoir des codes plus ou moins compliqués à comprendre jusqu'à présent on a commencé avec Moselle Kerach et Saïd Amouche à voir accélérer en tout cas les recrutements au-dessus des jeunes issus des quartiers privilégiés de la ville on va accélérer cette année et on s'est dit qu'on devait en tout cas changer de braquet et on va aller à la rencontre justement des jeunes issus des quartiers privilégiés de la ville à partir de mi-juin on a localisé trois régions en France donc il y aura le bassin lyonnais il y aura le bassin parisien et certainement le bassin normand pour rencontrer et rencontrer proposer des opportunités de jobs en alternance et des formations avec nos partenaires académiques et ça je pense que c'est essentiel c'est de changer la façon de faire et c'est d'aller à la rencontre d'aller à la proximité c'est encore plus vrai après un an de rencontre en digital donc on y croit et en tout cas Mosaïque Kerrache nous accompagne sur ce super projet des joints d'accord alors ça va prendre la forme d'un bus c'est ça ? alors on est en train d'affiner le concept Eric mais en tout cas on sera présent soit sous forme d'un bus soit sous forme de village on sera présent voilà on est en train d'affiner l'idée c'est vraiment peu importe le concept l'idée c'est de rencontrer favoriser la rencontre favoriser le dialogue proposer des formations et détecter des talents quel que soit leur niveau pour pouvoir intégrer des formations diplômantes et in alternance chez Sanofi c'est ça l'objectif en allant au plus près du terrain et en travaillant donc en synergie avec des associations ou des fondations comme Mosaïque c'est bien ça ? exactement alors vous êtes engagé aussi à soutenir l'innovation en matière de recrutement est-ce que je vous parlais de diversifier vos talents .com Sanofi est partenaire de cette opération qui vise justement à lever peut-être les biais qu'il peut y avoir dans le recrutement vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà ce que vous avez voulu montrer quelle a été votre démarche en investissant dans cette plateforme et ce que c'est finalement c'est le sujet l'état d'esprit des échanges d'aujourd'hui je pense que on a voulu et on souhaite constamment en tout cas renforcer notre volonté notre ambition qui est de favoriser l'insertion professionnelle et l'égalité des chances ça fait une partie de notre démarche notre responsabilité sociale chez Sanofi bien entendu le faire seul c'est le sujet d'aujourd'hui c'est pas possible pour ce faire donc on a bien entendu rencontré avec un certain nombre d'associations l'association Mosaïque RH qui est maintenant la fondation Mosaïque RH nous a à l'époque semblé la plus pertinente en fonction justement du niveau de connaissance et d'expertise qu'elle avait auprès justement de cette notion d'inclusion d'inclusion locale et c'est à ce titre là qu'on s'est dit il y a trois ans diversifier vos talents c'est essentiel ça te permet en tout cas de trouver des opportunités et de se rapprocher plus facilement en tout cas de ces jeunes talents là et c'est à ce titre là qu'on a renforcé notre partenariat avec la fondation Mosaïque RH et diversitant vos talents.com voilà très bien écoutez merci alors il y a j'ai une question qui nous vient du public peut-être pour peut-être pour Cyril pour Cyril vu voilà la question quand est-ce que les compétences seront davantage valorisées que le diplôme comme cela peut se passer dans le monde anglo-saxon sentez-vous que les choses changent de ce point de vue là en France dans le secteur financier et l'assurance alors j'étais en train d'y répondre vous faites bien de m'interroger comme ça tout le monde en profitera voilà exactement il n'y a pas de raison alors vous avez raison et la personne qui écrit ça a tout à fait raison nous-mêmes d'ailleurs je l'avoue sommes extrêmement sélectifs sur la qualité du diplôme pour nos activités de conseil et en fait le problème est le suivant nous avons des clients extrêmement exigeants sur les sujets pour lesquels ils nous sollicitent pour leur programme de transformation pour les conseils qu'ils nous demandent donc on doit avoir des offres de services et des propositions de valeur extrêmement performantes et pour ça si on réfléchit pas on se dit bah oui on prend grandes écoles de commerce et d'ingénieurs on prend grandes universités d'auphine etc comme ça entre guillemets la sélection a déjà été faite et donc on s'assure statistiquement d'avoir les bonnes ressources pour proposer les bons services et ça tous les employeurs Nicolas Pouchin et d'autres ont les mêmes problématiques à savoir pour une bonne qualité de service on se dit bah il faut avoir les bonnes ressources après la limite de ça c'est que ça crée un monde élitiste où une fois qu'on n'a pas eu sa chance et bien on ne la retrouve pas alors comment on sort de ça je connais un cabinet de conseil qui s'appelle Tenzing Tenzing Consultants ils ne sont pas très nombreux ils sont une cinquantaine pour le moment mais ce qu'ils ont fait de très innovants c'est qu'ils sont justement allés dans les universités moins cotées ils sont allés chercher des étudiants qui n'auraient pas passé les barrages ou les filtres des grandes entreprises pour des jobs et donc ils auraient suivi et connu ce qu'a décrit le spectateur qui est anonyme qui a posé cette question et donc ils ont mis en place un système qui permet de quand même réussir à évaluer indépendamment du diplôme par un système quand même d'entretien et de test psychotechnique la capacité de la personne à potentiellement être du niveau qui permettra justement d'être embauchée indépendamment peut-être de son diplôme qu'elle n'a pas eu l'opportunité de faire peut-être dans les temps etc. mais au fond quand même on a besoin de quelqu'un qui sera pour le job demandé au niveau de compétence demandée bien sûr c'est toujours la compétence qui compte vous voulez ajouter quelque chose Nicolas Pouchin peut-être pas sur ce sujet là mais je trouve qu'il y a une autre question très intéressante qui était posée par un spectateur je ne sais pas si je peux l'apprendre Eric allez-y allez-y faites je la trouve juste cette personne nous dit que force est constatée que beaucoup de recrutement ne juge encore que par les synchro-saintes grandes écoles de commerce d'ingénieurs ou quelques rares universités de type Dauphine et quel est le rôle des compétences c'est des attitudes par rapport aux compétences métiers en gros c'est le sens de sa question bon ça c'est un point qui nous revient souvent très clairement ça c'était très vrai et extrêmement vrai je pense il y a encore plus d'une dizaine d'années ça bouge à une vitesse incroyable au niveau de nos recruteurs chez Sanofi bien entendu on est aujourd'hui dans une approche de diversité au niveau des écoles avec lesquelles on travaille on travaille on travaille avec plus de 400 écoles différentes et donc ça veut dire qu'on ne travaille pas qu'avec de l'ESSEC d'HEC ou du polytechnique par exemple donc ça c'est important de repréciser ça donc il y a bien la chance et la chance pour tous au niveau de choix des écoles c'est mon premier point et le deuxième point c'est qu'en effet aujourd'hui dans nos process de recrutement les compétences attitudinales comportementales ce qu'on appelle les soft skills vulgairement dans le métier derrière H prennent le pas par rapport aux compétences métiers et l'attitude est extrêmement clé on en revient avec ce que Cyril a évoqué ce que Jean-Marc a évoqué c'est cette attitude de oser challenger cette résilience des collaborateurs elle est extrêmement aujourd'hui importante pour aussi pouvoir intégrer des sociétés comme Sanofi et pas que le diplôme voilà je pense que c'est important de le redire parce que justement on se bat vraiment justement pour faire changer le système nous aussi à notre niveau très bien écoutez merci Cyril Vu merci Nicolas Pouchin merci pour la clarté de vos interventions et pour leur précision on voit bien à travers vos interventions que des opportunités existent mais voyons maintenant en quoi la formation professionnelle est une solution pour peut-être profiter de ces opportunités donc je voudrais ouvrir le deuxième temps de cette séance sur la formation professionnelle comment se former ma formation peut-elle être rémunérée comment je m'y prends à qui je m'adresse recourir à la formation professionnelle c'est vrai que ça peut susciter beaucoup de questions et c'est normal des experts nous ont rejoints pour répondre pour essayer d'y répondre de la manière la plus concrète possible et de la plus interactive possible là aussi vous allez pouvoir leur poser des questions vous voyez que leur visage s'affiche ils vont faire une petite intervention vous pouvez profiter de leur intervention pour poser vos questions et utiliser le chat et je leur poserai des questions à la fin de leurs interventions donc surtout n'hésitez pas j'accueille tout de suite Marie Morel bonjour Marie Morel votre micro voilà je vous en prie bonjour Marie Morel vous êtes directrice générale adjointe en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage au conseil régional d'Île-de-France c'est bien ça c'est ça alors parmi les milliers de formations proposées par le conseil régional beaucoup sont orientées vers le secteur notamment vers le secteur tertiaire qui nous occupe aujourd'hui expliquez-nous un petit peu peut-être ce choix et finalement ce catalogue qui est énorme la vice-présidente l'a dit tout à l'heure aujourd'hui au niveau des formations certifiantes qualifiantes la région a un catalogue de l'ordre de 2000 formations différentes dans ces formations il y en a à peu près 200 qui sont proposées sur les métiers du tertiaire qui vont d'un niveau 2 à un niveau 6 c'est-à-dire environ 10% ce qui est effectivement important ces formations elles préparent à des métiers très très diversifiés qui vont du négociateur immobilier du BTS assurance attaché commercial banque contrôleur de gestion comptable gestionnaire de ressources humaines gestion administrative médico-social j'en passe les taux d'accès à l'emploi sont élevés à la sortie de la formation puisqu'on observe des taux d'accès qui vont entre 60 et 75% selon les métiers que j'ai cités donc en clair il y en a vraiment pour tous les goûts pour tous les niveaux la vice-présidente Stéphanie Bonneuve l'a dit 45 000 places sont d'ores et déjà disponibles visibles sur notre site mais en fait c'est plus de 100 000 places qui seront financées en 2021 donc comme le disait Saïd les opportunités sont là pour les consulter c'est simple il faut se rendre sur le lien Île-de-France trouver une formation gratuite vous recherchez en fonction de votre niveau en fonction de votre domaine d'intervention et là tout est visible rien n'est caché et donc vous pouvez faire votre choix regarder le contenu des formations une fois trouvé il faut se préinscrire en quelques clics pareil via le site Orion Form Pro comme formation professionnelle et l'organisme vous répond sous les 5 jours et vous invite en général une information collective pour vous fournir vraiment tous les renseignements et vérifier que les prérequis sont là Marie Moret je voudrais juste insister peut-être sur un point vous avez dit que sur certains métiers on est sur des taux d'insertion c'est ça de 70 à 75% c'est ça tout à fait c'est c'est effectivement ça et le problème qu'on a c'est que même sur certains secteurs les offres d'emploi arrivent avant la fin de la formation et c'est pour ça que nous avons développé une aide à la formation avec le versement du solde au dernier mois de la formation pour nous assurer que bien sûr le stagiaire va jusqu'au bout et obtient son diplôme ou son titre enfin bref qu'il va vraiment jusqu'au bout ça veut dire que il y a une telle tension sur certains métiers que les stagiaires enfin les personnes qui se forment n'ont même pas le temps d'aller jusqu'au bout de la formation qu'ils sont déjà recrutés chassés oui c'est un sujet pour nous et pour eux aussi parce que du coup bien sûr je comprends tout à fait que la tentation soit grande quand on a une offre d'emploi de l'accepter mais voilà le conseil à formuler c'est vraiment de passer d'obtenir sa qualification que ce soit un CQP ou autre et ensuite de négocier ça avec son futur employeur mais surtout de passer le diplôme alors un jeune qui choisit de vos formations il peut se dire ça va me coûter cher mais comment je vais faire est-ce que j'ai des moyens etc. le conseil régional a-t-il des aides particulières pour les aider ces jeunes qui entrent en formation alors la région a fait un énorme travail pour élargir son offre pour d'une part faciliter la connaissance de toutes les formations qu'elle finance donc ça c'est les deux sites que je vous citais mais qui n'existaient pas il y a un an auparavant le catalogue de la région il est visible par tous on ne cache rien et ça c'est vraiment important donc chaque usager chaque francilien doit pouvoir savoir quelle est l'offre de formation quelles sont les formations proposées par la région et il doit surtout une fois trouvées ces formations pouvoir y accéder facilement plus facilement que ce n'était le cas jusqu'à un passé proche donc là en quelques clics c'est à peu près aussi simple que quand vous réservez un restaurant en ce moment c'est compliqué mais c'est compliqué en ce moment en termes d'étendre plus normal qu'on a connu ou quand vous réservez un séjour c'est vraiment très simple en quelques clics vous réservez votre formation vous pouvez réserver vous préinscrire pardon sur cinq formations simultanément ce qui vous garantit bien sûr d'avoir plus d'urgence d'en débuter une puisqu'il faut notamment vérifier les prérequis c'est normal c'est bien normal ce que fait l'organisme et puis surtout s'assurer que c'est bien la formation que vous voulez suivre qu'elle correspond bien à vos aspirations donc ça c'est tout le champ visibilité accessibilité la deuxième chose qu'on a fait c'est qu'on a créé une aide au permis parce qu'on considère qu'en Ile-de-France eh bien il faut vraiment accompagner les conditions de la mobilité donc cette aide au permis elle est disponible pour tous les jeunes qui sont dans un dispositif d'insertion dans la région Ile-de-France école de la deuxième chance espace dynamique d'insertion parcours d'entrée dans l'emploi pour les jeunes qui sont suivis en mission locale dès lors que le conseiller atteste de la visée professionnelle de leur projet et puis pour les jeunes qui résident soit en quartier politique de la ville soit dans une zone rurale ça c'est le deuxième volet le troisième volet c'est qu'on a créé une aide à la formation comme je le disais pour vraiment favoriser les entrées en formation sur tous les métiers où on observe des tensions récurrentes cette aide à la formation elle est de 300 euros elle est versée automatiquement sans démarche aucune avec la première rémunération du stagiaire et 700 euros versée avec la dernière rémunération du stagiaire précisément pour qu'on s'assure que la personne ira jusqu'au bout et obtiendra bien sa qualification visée ajouter à la rémunération du stagiaire qui va être valorisée comme vous le savez c'est quand même intéressant puisque ça représente un complément non négligeable pour une durée de formation au moins égale à 600 heures concrètement c'est 250 euros en moyenne par mois de plus que la rémunération du stagiaire qui va être revalorisée sur la base de 500 euros jusqu'à 26 ans et 685 au-delà donc vous voyez que c'est quand même intéressant voilà donc c'est simple il y a des coups de pouce le permis et en plus on peut obtenir une aide pécuniaire bon quel conseil peut-être pour finir Marie Morel pour bien choisir sa formation quel conseil global vous donneriez le conseil il est simple je pense que ce qu'il faut dire déjà aux jeunes qui nous écoutent c'est que la France est quand même un pays qui offre une chance de mon point de vue assez unique puisqu'elle finance intégralement la formation rien ne sera demandé aux stagiaires en l'espèce le financement est intégral et en plus le stagiaire est rémunéré pour la suivre donc ça il y a quand même peu de pays qui offrent une telle possibilité donc le conseil il est simple c'est de profiter de ces opportunités c'est d'aller fouiller sur le lien trouver ma formation de rechercher et évidemment c'est comme ça qu'on finit par trouver sa voie c'est comme ça que les vocations naissent aussi simplement que ça j'ai envie de dire ça commence parfois par des informations collectives sur une formation un métier et vraiment il faut utiliser ces opportunités encore une fois tout francilien peut se préinscrire sur cinq formations simultanément et ainsi démultiplier ces chances de débuter une formation c'est quand même 200 000 entrées en formation que nous avons fait sur les trois dernières années donc ce n'est pas rien et vous le voyez les taux d'insertion d'accès à l'emploi sont quand même assez intéressants ils sont même supérieurs sur d'autres métiers donc vraiment le conseil c'est utiliser les opportunités offertes c'est une chance qui est vraiment offerte aux jeunes et aux moins jeunes de notre pays donc il faut la saisir c'est pour ça que je remercie d'ailleurs la manifestation d'aujourd'hui qu'on a tenue à organiser avec Mosaïque et avec toutes les associations partie prenantes et y compris celles qu'on va faire dans les semaines mois à venir voilà merci Marie Morel donc merci pour cet appel saisissez les opportunités fouillez nous dit Marie Morel vous pouvez trouver votre chaussure à votre pied merci Marie Morel vous restez surtout en ligne puisqu'il y a des questions qui vont vous être posées je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez utiliser le fil de discussion je passerai évidemment vos questions à nos interlocuteurs j'accueille tout de suite Yves Inquinte bonjour bonjour Yves vous nous entendez bien très bien pas de soucis vous êtes directeur général du groupe Thalys tout à fait alors en quelques mots Thalys vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est je vais faire le lien avec l'intervention de Marie puisqu'on se connait bien j'étais encore il y a peu de temps de l'autre côté de la variété du côté des financeurs de la formation notamment de l'alternance que j'étais directeur général d'un ex-OCA devenu OPCO et donc j'ai basculé du côté pédagogique de la force que l'on évoque ce matin on est en famille là j'ai l'impression exactement tout va bien avec nos amis Nicolas Couchin et Caïda Mouche donc côté pédagogique de la force en clair je dirige aujourd'hui un réseau d'écoles sur Nouvelle-Équitaine et sur Paris 4000 jeunes du BTS comme Jolie qui parlera juste après du BTS jusqu'à Bac plus 5 et c'est vrai que j'ai tendance à nous définir non pas comme une école de commerce mais bien comme une école de l'encadrement des territoires parce que je rebondirais sur les propos de Marie Morel effectivement notre pays offre des possibilités y compris à travers l'apprentissage qu'il faut faire connaître connaître et reconnaître et en l'occurrence j'ai tendance à dire que nos entreprises ressemblent aussi à nos territoires et donc nos écoles doivent ressembler aussi en termes de sourcing et de recrutement à nos territoires Alors le groupe Thalys met le paquet sur l'alternance je crois savoir je parle sous votre contrôle en tout cas c'est une possibilité que votre groupe offre est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quels sont un peu les avantages de l'alternance Je mets le paquet mais d'abord c'est dans mon ADN historique pour ceux qui me connaissent donc en l'occurrence mettre le paquet c'est 95% de nos jeunes qui rentrent sur les campus sont effectivement en contrat d'apprentissage Très bien juste pour l'anecdote je suis aussi président d'une association nationale qui s'appelle OAT qui fait la promotion d'apprentissage et je vais faire très simple je vais reprendre les propos de Marie Morel en l'occurrence l'apprentissage l'alternance la formation c'est bien dans notre pays pourquoi ? Parce que la formation elle est payée par l'entreprise en alternance donc par l'entreprise via son opco opérateur de compétences le jeune est rémunéré un pourcentage du SMIG et troisième sujet non pas des moindres parce que ça a été évoqué par Nicolas par Cyril c'est aussi une expérience professionnelle que le jeune met sur un CV donc on est en train de basculer historiquement y compris dans l'appréciation culturelle des DRH sur écoutez le diplôme c'est le même et en plus le jeune a une expérience sur son CV que des avantages pouvoir d'achat la pédagogie les études sont payées je ne connais pas beaucoup de pays qui offrent ce genre de système c'est pour ça que vous recommandez l'alternance j'imagine c'est une bonne matin, midi et soir dès que je me lève d'accord mais alors tous les niveaux de compétence aujourd'hui on va parler plutôt donc tout ce qui est secteur c'était ma question suivante Yvan est-ce que l'alternance est-ce que l'alternance c'est possible dans le secteur tertiaire singulièrement dans la banque l'assurance je le dirai mieux que moi tout à l'heure mais effectivement dans les formations que l'on dispense on fait de l'assurance du BTS assurance du BTS banque de la comptabilité du bachelor banque assurance et on peut aller beaucoup plus loin y compris sur du master 1 et du master 2 et effectivement je pense que pour les jeunes qui nous écoutent bon nombre ignorent que par les systèmes du conseil régional de l'offrance ou par l'apprentissage on peut accéder aux plus hautes formations utiles attendues et demandées par les entreprises mais j'ai une petite question Yves par rapport au contexte actuel c'est vrai que c'est pas facile en ce moment pour les entreprises est-ce que c'est facile de faire de l'alternance aujourd'hui avec Eric c'est facile pour qui en ce moment non non mais peut-être c'est facile pour personne mais est-ce qu'un jeune qui nous écoute il se dit aujourd'hui bah moi je voudrais bien faire l'alternance mais trouver une entreprise qui va m'accueillir écoutez d'abord un tout le monde s'est mis autour de la table pour faire en sorte qu'on évite un phénomène de gilet jeune ça c'est c'est mon avis personnel après objectivement des primes ont été votées pour inciter les entreprises à recruter des jeunes en alternance en apprentissage en particulier qui dit crise exceptionnelle dit solution exceptionnelle il faut savoir ça mais de temps en temps aussi les solutions exceptionnelles après oui c'est atypique mais enfin voyez aussi qu'on peut encore faire de la formation en mode distanciel nos réunions d'aujourd'hui d'habitude elles se faisaient en présentiel devant 300 ou 400 personnes en physique donc ça veut bien dire que depuis un an on a su aussi basculer en distanciel donc on a maintenu la capacité à faire de la formation deuxième sujet les jeunes qui trouvent une entreprise aujourd'hui je pense qu'un grand nombre de ces jeunes ont basculé aussi en télétravail du jeune apprenti on est devenu téléapprenti du jeune travailleur en entreprise on est devenu télétravailleur objectivement on s'est adapté à une situation exceptionnelle donc non ce n'est pas simple mais on n'a jamais connu autant de succès sur le contrat d'apprentissage et d'une manière générale le contrat d'alternance que depuis deux ans Yves un petit conseil pour les gens qui nous écoutent pour bien choisir sa formation pour vous quel est le critère central ? moi j'inverse le sujet c'est que parfois j'ai la question je veux être alternant et ça ce n'est pas la bonne question être alternant l'alternance c'est un support financier pédagogique donc le vrai sujet c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire donc certains savent très bien ce qu'ils ont envie de faire on l'évoquait tout à l'heure dans les quartiers prioritaires le fameux ascenseur social par contre certains ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire donc tout ce que nous sommes autour de cette table digitale que ce soit le conseil régional les associations Mosaïque RH les entreprises qu'on a pu écouter le vrai sujet c'est qu'on soit en capacité de les orienter donc notre vrai boulot c'est de les orienter quand je vois un jeune qui me dit je vais faire alternant ce n'est pas la bonne question tu as envie de faire quoi comme métier et je termine et je vais un peu plus loin on a aussi ce que j'appelle des jeunes que je qualifiais de génération PlayStation qui de temps en temps sont mis sur le bas côté de la route en disant auquel j'ai un BTS je ne sais pas quoi faire après et qui pendant 6 mois, 1 an perdent leur temps ludiquement à la PlayStation il faut savoir aussi les réapatrier sur les cursus formation parce que que ce soit banque assurance tertiaire d'une manière générale il y a beaucoup de besoins en compétences et notre métier c'est de les amener dans ces entreprises Merci Yves merci pour votre franchise merci pour la précision de vos questions je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Thalys et je vous demande juste peut-être de rester encore avec nous quelques minutes pour répondre aux questions éventuelles Merci Je vous en prie Yves J'accueille Isabelle Maillère Est-ce que vous nous entendez ? Bonjour Bonjour Isabelle Maillère Vous êtes conseillère en formation continue du réseau Greta de l'Académie de Paris C'est bien ça ? Très bien Tout à fait Alors le Greta qu'est-ce qui se cache derrière cette acronyme ? Enfin ce terme le Greta Oui effectivement Greta Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire groupement d'établissement En fait le réseau des Greta c'est la formation continue de l'éducation nationale nous sommes mission de service public et à ce titre nous travaillons beaucoup aussi en partenariat avec Mosaïque RH nous sommes très heureux de cette association Nous proposons donc des formations de beaucoup de niveaux des diplômes déjà bien sûr de l'éducation nationale Bac Pro BTS CAP et même des licences professionnelles en lien avec des universités nous proposons des titres professionnels des CQP des certificats de qualification professionnelle et puis des formations plus courtes des modules ou des blocs de compétences qui sont en fait des morceaux de diplômes donc nous proposons toutes ces formations dans énormément de domaines nous couvrons tous les domaines aujourd'hui nous parlons notamment du tertiaire et nous sommes aussi le troisième point qui nous caractérise c'est la proximité puisque nous sommes dans des nous avons des sites de formation principalement dans des établissements scolaires des lycées les lycées généraux technologiques professionnelles nous profitons de leurs plateaux techniques donc nous avons tous les appareillages les plus modernes les plus à la pointe des formateurs de l'éducation nationale des experts des entreprises pour avoir des équipes pédagogiques de qualité et pouvoir encadrer nos jeunes et nos moins jeunes tous nos étudiants on a donc toujours un greta quelque part à côté de chez soi absolument vous proposez 1500 formations c'est ça ? oui à peu près dans une quinzaine de domaines oui c'est ça c'est très varié c'est très très varié est-ce possible dans le domaine de la banque et de l'assurance dans le tertiaire j'imagine que oui bien évidemment pour reprendre les termes les propos de monsieur Hinkin effectivement banque assurance nous avons des BTS et d'autres titres professionnels et donc ça fait partie de nos spécialités et nous pouvons donc former des jeunes avec différentes modalités donc on parlait de l'alternance on parle aussi des places conventionnées par la région Île-de-France nous avons beaucoup de places conventionnées grâce au CRIF et nous proposons à tous les jeunes de choisir et de réfléchir à ce projet professionnel qui doivent viser afin de choisir leur formation alors justement est-ce que c'est ça le critère principal pour le choix d'une bonne formation savoir ce qu'on veut au bout absolument il faut vraiment avoir un projet il faut choisir son métier réfléchir au domaine qui nous attire déjà aux compétences qu'on a pu acquérir on a toujours une expérience professionnelle quelle qu'elle soit même aussi minime soit-elle elle peut vous être utile il faut savoir trouver ses atouts réfléchir rencontrer se faire conseiller se faire orienter le réseau des Greta est là nous avons des conseillers dans chacun des Greta qui peuvent vous accueillir vous écouter vous aider à choisir déjà un domaine en fonction de votre expérience vos envies de choisir la bonne formation et aussi bien sûr de vous aider à choisir les modalités comme on le disait il y a l'alternance il y a des formations plus courtes par exemple on peut faire un même BTS soit en deux ans en alternance soit en un an avec une formation conventionnée notamment par la région Île-de-France alors un petit conseil pour bien choisir sa formation alors pour bien choisir sa formation et bien écoutez un conseil il y a un salon qui commence aujourd'hui le salon de l'étudiant le salon de l'apprentissage de l'alternance et des métiers il y a énormément d'organismes de formation dont bien sûr le réseau des Greta le réseau des Greta Île-de-France il y a beaucoup d'entreprises qui vous accueillent aussi pour vous proposer des postes les postes en alternance donc les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage ce salon virtuel est en ligne jusqu'au 12 avril donc surtout n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour voir tous les possibles trouver des conseils des oreilles à votre écoute et pour vous aider à vous orienter et puis bien évidemment vous avez le réseau des Greta Île-de-France qui est un portail avec un moteur de recherche et qui vous propose toutes les places toutes les formations et tous les niveaux de diplôme sur greta-île-de-france.fr et nous sommes là pour vous écouter Merci Isabelle On va passer des explications d'Isabelle Maillère à un cas concret Je voudrais accueillir Jolie Monguinda Bonjour Jolie Bonjour Bonjour Alors Jolie Monguinda vous habitez l'Essonne et vous préparez vous-même en ce moment un BTS assurance au Greta Météor de Paris on vient d'en parler un peu avec Isabelle et je crois savoir sur une place conventionnée par la région c'est important quand même qu'on vous entende parce que vous la vivez finalement la formation professionnelle vous la vivez au quotidien expliquez-moi peut-être dans un premier temps pourquoi vous avez choisi de travailler dans ce secteur pourquoi vous l'avez vous avez choisi de vous investir dedans Alors bonjour tout le monde moi j'ai eu mon déclic lors du premier confinement donc en mars dernier j'ai tout remis en question il faut savoir donc pour commencer j'ai fait des études de droit en deuxième année après ma deuxième année j'ai constaté que c'est plus ce que je voulais faire d'accord j'ai commencé à faire des recherches et par la suite je me suis rendu compte que finalement c'était pas enfin j'étais à la recherche d'une formation plus concrète avec un objectif plus précis d'accord donc c'est tout naturellement avec mes recherches que je me suis dirigée vers le domaine de l'assurance d'accord donc c'était le concret au départ qui vous attirait pour vous la formation et en choisissant ce BTS ça a été le choix du concret c'est ça d'accord parce que vous les études universitaires vous voyez que bon ça ça ne vous correspondait pas parce que vous vouliez de l'action parce que vous vouliez du contact parce que je suis quelqu'un de très très responsable donc c'était pas la peur de l'université qui me faisait peur j'étais très je savais ok voilà donc c'était pas mais en fait c'était vraiment il me manquait quelque chose donc je pense que c'est vraiment le contact au final enfin les longues études d'accord c'était bien mais il me manquait quelque chose je me suis dit il faut pas rester là alors que tu t'y plais pas donc il faut il faut chercher ailleurs et vous saviez qu'il y avait une opportunité professionnelle dans ce secteur là dans le secteur de l'assurance oui oui bien évidemment avec toutes les recherches que j'ai pu faire et tout ce qu'on entend donc je savais très bien que si je fais la formation adaptée je trouverais forcément du travail par la suite d'accord alors je crois que vous êtes en ce moment en stage exactement chez AXA c'est ça oui alors expliquez-nous parce que bon ça c'est intéressant quel est votre quotidien de stagiaire enfin comment ça se passe concrètement moi j'ai beaucoup de chance parce que du coup on a que deux mois de stage donc c'est enfin stage d'observation mais là où je suis on me laisse faire beaucoup de choses donc je sais que je suis surcheuse donc je fais des devis je fais de la souscription j'arrive maintenant à faire de la souscription donc j'accueille le client ah oui vous êtes dans le concret dans le pratique quoi tout de suite je fais pas qu'observer donc j'agis on me donne ma chance on me dit essaye dans tous les cas c'est comme ça que tu apprendras donc au début j'avais peur mais au final le fait de savoir qu'on me donne ma chance et on me fait confiance surtout donc j'ai envie de bien faire et j'apprends comme ça et ça s'est bien passé votre intégration ouais très bien et alors ça c'est le stage mais c'est pas le stage résume pas votre formation alors comment ça se passe est-ce que vous avez des cours est-ce que comment ça se vous allez où au Greta comment ça c'est long c'est pas long ma formation a commencé en septembre 2020 donc on a une formation au cours donc on a un an de formation plus précisément neuf mois donc depuis septembre on y est au Greta Metteur de Paris donc à la chapelle pour moi et ensuite donc depuis septembre on y va donc nous on a de la chance que pour l'instant ils ont opté pour du présentiel donc on a beaucoup de chance c'est pas le cas pour tout le monde donc nous on y va donc on continue à y aller des fois il y a des professeurs qui ne peuvent pas donc on fait distanciel sur Teams mais on a beaucoup de chance on est accompagné du début jusqu'à la fin et on nous soutient et on a les profs qui viennent à chaque fois malgré la peur enfin tout le monde a peur mais malgré tout ça tout le monde vient et on a la chance d'être accompagné donc depuis septembre jusqu'à je m'espère jusqu'en juin d'accord et les journées de cours c'est des journées longues ou pas c'est des journées longues on va dire on commence à 9h et on finit à 17h d'accord ok avec des cours théoriques exactement et on a une heure de pause d'accord ah quand même la pause c'est important quand même bon très bien je vois que vous êtes heureuse visiblement vous ne regrettez pas du tout votre choix et vous avez l'air vous allez avoir l'air ravis ça se glisse sur votre visage sur votre sur votre intervention c'est magnifique premièrement je suis heureuse oui parce que je l'ai choisi donc on ne m'a pas forcée à être là c'est de mon propre gré c'est moi avec mes recherches et avec l'aide parce que du coup moi je suis venue avec la mission locale donc j'ai fait mes recherches et j'ai contacté la mission locale donc comme je vous ai dit en mars 2020 donc lors du confinement donc c'était vraiment par téléphone et par mail donc après on m'a suivi on m'a suivi et on m'a dirigé vers le Greta Meteor donc j'ai fait l'aide de motivation CV mon but pourquoi j'ai choisi cette formation et du coup j'ai eu des entretiens et des examens pour rentrer en septembre alors très bien très bien jolie peut-être un petit mot pour les jeunes qui ont peut-être votre âge qu'est-ce que vous leur conseilleriez à ceux qui hésitent qu'est-ce que vous leur diriez alors je vais parler directement avec les jeunes directement allez-y l'antenne est ouverte allez-y je sais que c'est dur je sais que c'est dur pour tout le monde d'ailleurs en ce moment mais il ne faut pas seulement je sais qu'à ce moment-là de notre vie moi j'ai 25 ans mais ça peut commencer de 20 ans jusqu'à plus on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre vie qu'est-ce que je vais devenir on se pose beaucoup de questions mais il ne faut pas seulement se poser la question il va falloir un moment agir donc on a de la chance d'être dans un pays où on a tellement de possibilités de réussir c'est pas fort on a de rebondir on peut échouer et recommencer donc il ne faut pas s'arrêter à se dire que j'ai échoué une fois et au final c'est comme ça il n'y a rien d'écrire il faut se lancer donc il faut se servir de toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir réussir et après et aller qu'est-ce qu'on peut dire après ça franchement c'est super bravo il n'y a qu'à s'incliner bravo jolie merci beaucoup de votre intervention reste en ligne bien sûr reste en ligne parce qu'il y a des questions qui arrivent on arrive à cette séance comme je vous l'ai dit il y a pas mal d'interactions je vais poser comme ça un petit peu aux débeautés les questions j'en ai une par exemple qui vient d'Amal je voudrais savoir la possibilité de financer une formation par la région à l'âge de 27 ans vu que sur leur site ils mettent une tranche entre 18 et 25 ans Marie Morel vous pouvez aider Amal oui bien sûr l'offre le catalogue de la région il est ouvert vraiment au public jeune comme moins jeune donc là je n'ai en aucun cas une barrière cette limite d'âge en fait elle intervient simplement sur le barème de la rémunération du stagiaire comme je le disais prochainement revalorisé 500 euros jusqu'à 26 ans et 685 euros au-delà mais bien naturellement toutes les formations sont ouvertes aux jeunes aux moins jeunes sur les formations certifiantes qualifiantes sans aucune difficulté réponse claire et nette de Marie Morel et pour moi nous dit Sonia et pour moi qui ai fait un master en droit et qui suis âgée de 31 ans quelle chance d'intégrer une formation afin de trouver un emploi Isabelle Mayer vous pouvez répondre éventuellement à Sonia oui ça dépend de ce qu'elle souhaite faire Sonia c'est-à-dire si elle a déjà un niveau de master le réseau des Grata ne veut pas lui offrir de formation de niveau supplémentaire par contre elle peut comme a fait Jolie c'est-à-dire choisir quelque chose de plus professionnel de plus opérationnel et faire par exemple pourquoi pas un BTS en un an dans un autre domaine avec comme disait Jolie des stages directement en entreprise un contact entreprise qui peut lui permettre d'aboutir à une embauche dans cette même entreprise mais il faut qu'elle passe à une dimension plus professionnalisante dans le type de formation choisie autre question éventuellement peut-être liée au contexte je reste avec vous peut-être Isabelle Mayer est-ce que c'est possible la formation en distanciel est-ce qu'on peut se poser oui absolument alors expliquez-nous il y a énormément de moyens il y a des classes virtuelles il y a des visios de différentes formes il y a des classes inversées enfin il y a énormément de moyens pour les formateurs qui sont il est vrai tous en train de se professionnaliser sur ce type de modalité mais ce que je peux vous dire c'est sur le réseau des Gretailles de France aucune formation n'a été annulée certaines ont été reportées pour des ateliers sur des plateaux techniques là c'est impossible de le faire à distance mais il y a beaucoup beaucoup de de nouvelles modalités qui ont permis d'assurer les formations dans leur totalité et les passages des certifications et la réussite aux examens d'accord très bien alors je pense que Yves de toute façon nous aurait dit aussi Yves Inquinte de directeur général du groupe Thalys nous aurait dit aussi que la formation en distanciel c'est tout à fait c'est tout à fait envisageable j'ai une autre question de Fainur alors bonjour question précise pour une personne ayant un diplôme hors Union Européenne hors Union Européenne et avec une expérience professionnelle sous-entendu est-ce possible d'accéder quand même à la formation qui souhaite répondre Marie Morel peut-être ou Isabelle oui très très simplement toute personne à la recherche d'un emploi en France peut accéder encore une fois au catalogue de formation donc là si cette personne en fait a obtenu un diplôme à l'étranger il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas accéder dès lors qu'elle est à la recherche d'un emploi au catalogue de la région y compris d'ailleurs si elle avait un diplôme et qu'elle un diplôme par exemple un master et qu'elle voulait se reconvertir il est vrai que notre cible ce sont plutôt les personnes éloignées de l'emploi parce que c'est quand même celles-ci qui sont je dirais les plus nécessiteuses mais et d'ailleurs on amène jusqu'à ce niveau-là dans le catalogue il faut le dire il y a vraiment toutes les formations qui partent vraiment à partir de personnes très éloignées qui ont perdu tout repère et qui sont déjà dans la nécessité de construire leur projet jusqu'à des niveaux qui vont jusqu'au master mais là en l'espèce bien entendu que toute personne à la recherche d'emploi peut accéder à l'offre ce qu'on appelle l'offre publique de formation bien naturellement au pôle emploi vérifiera validera le projet professionnel de la personne et s'assurera que la formation est en adéquation ce qui est bien normal et ce qui est le rôle de l'opérateur Isabelle pour une personne âgée de 35 ans qui voudrait faire une formation professionnelle titulaire d'une licence est-ce possible ? on revient un petit peu bien évidemment et notamment sur les places financées par la région puisque comme disait madame Morel toutes les formations sont ouvertes à tout public quelle que soit la tranche d'âge donc il n'y a aucun problème et pour revenir sur la question précédente je voudrais dire que pour un diplôme obtenu à l'étranger il y a des équivalences de diplômes par rapport au niveau de diplôme français il faut passer par un organisme qui s'appelle ENIC NARIC il n'y a que celui-ci et qui vous fait via internet une reconnaissance de diplôme qui vous donne un niveau de diplôme par rapport au niveau français et qui vous permet après d'intégrer une formation d'un niveau supérieur en France alors dernière question pour la région ce coup-ci donc je crois qu'on prend de Marie Morel pour une personne ayant déjà trouvé une formation professionnelle financée par la région Île-de-France par le passé mais qui n'a pas pu aller au bout de cette formation à cause de problèmes personnels et qui aimerait refaire une formation financée par la région et pouvoir la terminer est-ce que c'est possible ? L'échec entre guillemets n'est pas sanctionné par la région on peut très bien ne pas obtenir heureusement c'est rare et on ne le souhaite pas et on fait tout pour et vous l'avez vu y compris dans la sélection de nos organismes qui sont quand même vraiment de qualité je tiens à le dire et notamment dans la période qui ont tout fait pour maintenir des conditions pédagogiques satisfaisantes donc l'échec ça peut arriver le fait de ne pas obtenir son titre ça peut arriver et donc là il faut voir au cas par cas je dirais les raisons qui ont abouti à l'échec mais bien naturellement que dans ces cas-là il est possible bien sûr de repasser le titre et de voir ce qui a péché je dirais dans le fait de ne pas l'avoir obtenu bien sûr Très bien écoutez merci je crois qu'on a fait le tour merci beaucoup merci de votre participation merci pour la qualité de vos interventions surtout la précision de vos questions merci Joli et je crois qu'on peut lui souhaiter vraiment le meilleur le meilleur possible vas-y Joli tu vas y arriver il n'y a pas de soucis évidemment si tu veux tu restes en ligne comme tous les autres intervenants merci Marie Morel merci Isabelle Maillère merci à Yves qui a dû nous quitter et je voudrais peut-être ouvrir maintenant la dernière partie de ce webinaire je m'excuse par avance auprès de nos intervenants qui ont des je sais des agendas qui sont hyper chargés excusez-nous pour le retard mais bon les questions sont nombreuses et il fallait les poser voilà le tertiaire le secteur tertiaire c'est aussi derrière ce mot peut-être un peu ascon un peu vague il y a quand même des super réussites professionnelles même quand il a fallu persévérer quand il a fallu surmonter des obstacles quand il a fallu aussi on va sans doute le voir se former mais ces réussites elles ont un visage que je souhaiterais tout de suite vous faire découvrir ces témoins vont donc nous raconter un petit peu leur parcours même principe que la séquence peut-être précédente vous pouvez d'ores et déjà parce que je sais qu'ils sont super ils sont super open et ils sont vraiment très proches et ils n'hésiteront pas à répondre à vos questions donc surtout n'hésitez pas via notre fil de discussion à leur poser des questions j'accueille tout de suite Stéphane Nomis Stéphane bonjour bonjour Eric bonjour bonjour vous nous entendez bien pas de soucis très bien merci vous êtes président d'Ipon Technologies d'accord par ailleurs vous avez été élu malgré les pronostics président de la Fédération Française de Judo comme quoi Stéphane tout n'est pas joué d'avance donc vous avez été élu président de la Fédération Française de Judo président d'Ipon Technologies qu'est-ce que c'est Ipon Technologies est-ce qu'on est bien dans le tertiaire je crois que c'est du informatique c'est une ESN que j'ai fondée il y a 15 ans ou 17 ans exactement qui aujourd'hui a 500 salariés dans l'informatique l'ESN c'est l'entreprise de services numériques d'accord c'était pas forcément votre ambition au départ je crois que vous avez eu un parcours scolaire je crois que vous avez utilisé le terme de décrocheur quand on s'est rencontré et aujourd'hui vous travaillez vous avez une réussite professionnelle comment ça s'est passé ? alors moi je suis issu des quartiers dits difficiles puisque je suis de la Grande-Borne à Gany ensuite j'ai fait plusieurs quartiers de l'Île-de-France cités et après j'ai eu la chance de faire du judo et j'ai été je suis rentré en équipe de France de judo et jusqu'à 28 ans j'étais en équipe de France de judo l'équipe de France de judo c'est pas un sport professionnel donc jusqu'à 28 ans je gagnais 800 euros par mois et à 16 ans 17 ans il n'y avait plus d'école pour moi je faisais du judo le matin midi et soir parce que c'était ma passion et donc voilà mais vous gagnez c'était pas pour gagner votre vie non mais on le fait par passion tu vois il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas tout ça à l'époque donc tu vivais différemment et donc vous avez entamé j'imagine à la fin de votre carrière une reconversion professionnelle et vous êtes passé visiblement par la formation exactement moi j'ai fait 28-29 ans j'ai perdu les chemins d'Europe j'ai fait 5ème et donc il a fallu se reconvertir et là je me suis reconverti dans l'informatique ça avait le vent en poupe j'y connaissais rien évidemment et j'ai fait une formation professionnelle de 3 mois ok je suis allé faire me former administrateur système et réseau 3 mois de formation voilà je n'avais pas d'argent donc on me l'a payé c'était la fédération de judo et mon club de judo qui c'était le PSG à l'époque qui m'ont payé la formation et après j'ai tout de suite trouvé un travail j'étais hyper heureux je gagnais 1300 euros par mois alors vous avez choisi des métiers de l'informatique on sait que c'est des métiers en tension actuellement pourquoi qu'est-ce qui vous a attiré dans ces métiers là bah non mais en fait si tu veux choisir un métier si tu veux choisir il faut aller vers les endroits où il y a des pénuries tu vois aujourd'hui si tu vas faire de la communication c'est bien voilà mais il y a peu de place c'est-à-dire que moi quand je pose un CV je cherche un chargé de communication je vais avoir 500 600 700 CV des fois alors que si en ingénieur ça ne sert à rien de poser un CV d'ingénieur tu sais que tu ne vas pas avoir de réponse sur les spécificités donc si tu cherches des métiers à pénurie et qui sont difficiles à trouver bah tu as des chances de trouver rapidement du job et en plus de bien payer en plus on va venir te chasser et on va venir c'est les autres qui vont venir te chercher ce ne sera pas à toi de chercher donc ok aller vers les secteurs qui recrutent tout simplement exactement et là aujourd'hui l'informatique c'est hyper porteur la santé aussi il y a beaucoup de secteurs dans la santé qui sont porteurs aussi aujourd'hui est-ce que tu recrutes pour Ipont Technologie alors nous on recrute même l'année dernière on est en croissance même Covid ou pas Covid on fait plus de 23 24% de croissance et on recrute dans tous les secteurs informatique communication RH sales on recrute dans tous les secteurs on cherche du monde on cherche des talents on cherche surtout des gens qu'on veut des gens qui ont la nia qui ont envie d'aller en chercher c'est pas forcément le diplôme qui fait la différence c'est vraiment des gens qui ont envie qui sont jeunes qui ont envie de faire 50 heures par semaine qui ont envie d'être les meilleurs qui ont envie de booster qui ont envie de tout casser c'est ça c'est l'ADN de notre société c'est les gens qui vont faire plus que les autres parce que si t'en fais plus que les autres t'as plus de chances de réussir il y a dans votre parcours je crois il y a un passage par la formation mais vous aviez 25 ans à l'époque c'est ça ? 28 ans 28 ans pardon mais vous allez continuer à vous former un peu après ou pas est-ce que la formation tout au long de la vie ça vous a aidé ? moi je me forme tout le temps je me forme tout le temps j'ai des coachs j'essaie de progresser tout le temps parce que tu vois il y a 6 ans quand je suis allé ouvrir une société aux USA tout le monde m'a dit ça marchera mal ça marchera pas ça marchera pas je parlais même pas anglais j'ai tout à l'école je parlais même pas anglais ça peut pas marcher tout ça donc j'ai pris des cours d'anglais j'ai 50 ans quand même et je suis allé là-bas et aujourd'hui j'ai une société qui fait 10 millions et donc tu vois j'ai 100 personnes 100 ingénieurs que des ingénieurs des grandes écoles et tout ça il faut arrêter de croire quand on dit non ça marchera pas mais je me suis formé j'ai repris des cours d'anglais j'ai appris le business américain qui est complètement différent d'une autre et voilà alors je suis pas un pro d'anglais je pense que tous ceux qui sont avec nous ici sont peut-être meilleurs que moi en anglais mais tout le monde me comprend et ça suffit pour faire du business on va éviter l'anglais là parce que je suis pas sûr de pouvoir assurer non plus j'ai aussi besoin d'un petit peu de formation Stéphane Nomis quel conseil vous pourriez donner à peut-être un jeune qui doute en ce moment vous voyez le contexte c'est pas évident je sais que c'est difficile pour les jeunes surtout des quartiers parce que on prend pas vos CV mais il faut s'accrocher il faut s'accrocher il faut rien lâcher il faut toujours y aller il faut en faire plus de manière il faut en faire plus que les autres il faut envoyer plus de CV il faut être plus pro il faut regarder les conseils il y a plein de conseils sur les forums il faut prendre des tuteurs il faut faire beaucoup de réseaux aller voir le réseau du réseau du réseau et s'accrocher dans les réseaux et s'accrocher mais tout le monde a sa place vraiment tout le monde a sa place il ne faut jamais désespérer on peut toujours réussir c'est ce qu'on met en place pour réussir qui compte c'est vraiment ça 10 fois, 50 fois moi je n'ai jamais été le grand champion je suis tombé 10 fois plus que les autres mais je me suis toujours accroché pour en faire plus que les autres et si tu en fais plus que les autres tu es sûr de réussir mais il n'y a pas de secret il n'y a zéro secret celui qu'on fait plus que les autres il réussira ce ne sera peut-être pas un dieu ce ne sera peut-être pas le meilleur du meilleur mais il réussira quand même peut-être dernière question Stéphane tu as dit tout à l'heure le talent ça ne se résume pas au diplôme qu'est-ce que tu voulais dire par là quelle est ta définition du talent ? tu peux être talentueux moi j'ai embauché des ingénieurs des informaticiens qui n'étaient pas ingénieurs mais qui avaient le talent qui avaient une sorte de savoir-être savoir-faire qui était différent d'un ingénieur normal je les ai pris et ça a marché ça a fonctionné et ils ont fait le job et aujourd'hui c'est des chefs de projet aguerris et voilà quoi en fait ce n'est pas forcément ce que tu as appris à l'école qui vont faire de toi une personne talentueuse c'est ça que je voulais dire c'est directement issu de votre expérience personnelle pour le coup parce que vous l'avez dit ce n'était pas forcément votre fort l'école et aujourd'hui je le répète vous êtes président d'Hippon Technologies qui travaille dans le secteur de l'informatique on a bien compris aussi que Stéphane je suis le seul non-ingénieur d'ailleurs ah d'accord ok j'ai des bonnes techniciens des contradiens mais je suis le seul non-ingénieur mais vous avez aussi des niveaux de qualification plus inférieurs ou pas oui j'ai des bacheliers j'ai des bacheliers dès qu'on réussit voilà d'accord très bien j'ai des gens qui ont fait de la formation professionnelle qui ont 22 ans qui gagnent qui ont des salaires de plus de 43 000 euros très bien bonne nouvelle bonne nouvelle quand même merci Stéphane pour ta présence je sais que tu es très 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 pris entre tes différentes casquettes et notamment sur ta nouvelle fonction de président c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir et d'avoir partagé ces quelques commentaires et Stéphane vient de me dire qu'on va regarder avec CRH pour que on puisse s'alimenter à travers les CV on a collecté 614 CV Stéphane donc les CV qui correspondront le plus en fait aux critères qui sont attendus par tes RH on pourra te les envoyer et je sais que tu as d'autres tu as d'autres projets sous le pied j'en parle pas mais je voilà c'est prometteur pour la suite et merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse et pour le business et surtout Stéphane merci de rester en ligne parce qu'il y a quelques questions qui vont vous être adressées dans quelques minutes merci beaucoup je voudrais merci beaucoup je voudrais accueillir maintenant Armel Armel Montbouli est-ce qu'il est là Armel ? oui on va activer la caméra voilà bonjour Armel bonjour bonjour vous nous entendez bien je vous demandais de parler bien fort parce qu'on vous entend un peu de loin ok oui oui ça y est je vous entends alors Armel Montbouli vous êtes gérant de portefeuille chez Ostroom une filiale de Natixis et vous êtes par ailleurs on va en parler un petit peu de président de l'association Vox Populi alors Armel Armel vous êtes originaire de Clichy-sous-Bois on a Stéphane il était de Grigny vous vous êtes originaire de Clichy-sous-Bois 93 et pour dire les choses cher Armel la finance et la banque c'était un peu loin de vous au départ est-ce que comment vous êtes tombé dedans ? alors comment je suis tombé dedans ? déjà moi je suis arrivé ici à l'âge de 2 ans et en gros on a découvert le pays donc la France et à l'âge de 10 ans j'étais devant ma télé je regardais les infos télévisées et il y avait un journaliste qui s'appelait René Tendron René Tendron légende voilà une légende pour une certaine génération et du haut de mes 10 ans j'étais amusé de voir des traders sur le flore en train de s'agiter des papiers les mains etc il y avait une ambiance assez carnavalesque qui m'a tout de suite attiré mais dans le même temps ces mêmes traders de temps en temps lorsqu'on annonçait par exemple des licenciements on les voyait qui se réjouissaient et qui saluaient un peu l'annonce de ces chiffres et c'est vrai que du coup j'étais un peu surpris et un peu j'allais dire curieux par rapport à cet univers qui mêlait un peu ces deux aspects joie et cynisme et donc j'ai voulu parce que dans la vie je n'aime pas comprendre ne pas comprendre les choses et donc j'ai voulu aller dans cet univers au départ c'est ça il y a une espèce d'excitation liée au monde de la finance mais aussi une incompréhension par rapport au décalage qu'il peut y avoir entre ce monde là et peut-être parfois les chiffres du chômage et la réalité sociale et vous avez voulu comprendre et alors comment vous avez fait pour comprendre ? d'abord je me suis donc dit que la finance pour rentrer dans ce secteur il faut faire des études en économie donc j'ai fait un cursus d'abord on va dire en sciences économiques au niveau du lycée ensuite je suis allé à l'université j'ai fait un master 2 en finance du côté de Nanterre et à l'issue de ça parce que tout n'a pas été simple il a fallu financer mes études donc j'ai fait de l'intérim j'ai travaillé j'ai été par exemple faire du marteau-piqueur pour défoncer les murs de la clinique d'Argenteuil nettoyer la FNAC de Châtelet lorsqu'elle a été inondée donc j'ai fait des petits métiers mais tout ça ça m'a ça m'a renforcé dans mon idée qu'il fallait que je poursuive dans mes études parce que c'était surtout pas ces petits boulots entre guillemets sans vraiment manquer d'offense à ceux qui font ces boulots-là mais c'était pas ça mon aspiration c'était vraiment de pouvoir aller chercher l'excellence ce que je considérais que je pouvais atteindre et donc après j'ai saisi ma sange au moment d'une mission en intérim qui m'a permis de rentrer à l'époque c'était la caisse des dépôts j'ai commencé par le back office et donc c'est à dire que dans l'échelle on va dire de la finance le back office c'est l'endroit où on traite on dépouille les opérations qui ont été faites sur les marchés et lorsque l'occasion s'est présentée d'aller au front office je l'ai saisi on me l'avait dit que c'était pour deux mois que c'était juste un test pour deux mois et bien ça fait 20 ans que je suis là-bas vous avez saisi l'opportunité en fait exactement c'est à dire que je savais ce que je voulais je me suis dit peu importe le chemin mais j'y arriverai s'il faut que je rentre par la fenêtre etc lorsqu'on me laissera l'occasion et bien je rentrerai et je montrerai à ce moment-là que j'ai les compétences et c'est ce que j'ai fait oui d'accord vous fermez la fenêtre vous passez par la cheminée vous êtes déterminé au départ c'est une question de détermination oui parce que je considère que dans la vie seul vous savez j'allais dire la dose d'investissement que vous êtes prêt à mettre dans ce que vous avez envie de faire les gens qui vont venir comme on dit il y a une expression qui dit que les conseillers ne sont pas les payeurs donc les gens ne savent pas à quel point vous pouvez lorsque vous êtes motivé donner pas 100% mais 200% ne pas laisser aux uns et aux autres le soin de vous dire ce que vous avez envie de faire et donc si vous avez vraiment envie d'obtenir un poste ou de créer par exemple comme l'a fait Stéphane une entreprise en n'ayant pas les bagages au départ le réseau etc croyez en vous croyez d'abord en vous mettez toutes ces chances en vous disant ok je n'ai pas ça il me manque si il faut que je aille me former je vais aller me former peu importe l'âge peu importe les origines parce qu'au bout du compte ce sera le talent qui sera reconnu c'est à dire que même les gens qui au départ ne croyaient pas en vous une fois que vous aurez réalisé votre projet ils se diront ah bah oui effectivement on ne croyait pas mais aujourd'hui tu forces le respect donc vraiment le message c'est de ne pas laisser aux uns et aux autres le soin de définir votre avenir alors on passe de clichy sous bois à la bourse en gros au marché financier comment se passe l'intégration dans ce monde là est-ce que c'est un monde quand même un peu particulier le monde de la finance oui alors il y a eu des chocs de culture bon Stéphane à mon avis ça m'a dû faire écho moi je viens de clichy sous bois mon fermet il y a un quartier qui est célèbre là-bas qui s'appelle les bosquets et aux bosquets on va dire c'est comme à Grigny on va dire tu dis A je dis B il n'y aura pas C on va dire souvent chez nous on disait qu'il n'y avait pas de place pour les philosophes et donc tu arrives en entreprise et donc bon moi je me dis bon je vais être attendu au tournant je suis un grand garçon noir assez costaud donc il va falloir que je montre que je suis sociable et donc les premiers temps je limite j'allais regarder un peu dans le dictionnaire tous les mots soutenus pour essayer de faire bonne figure et je me rends compte que ben non les gens autour de moi ça jure ça en fait des expressions de chartier ça jure ça insulte etc et limite il y a vraiment une une animosité qui est présente entre certains collègues puisque c'est c'est de la performance on veut gagner de l'argent etc et tout et je me dis mais comment je vais faire parce que moi si on me parle mal il va falloir que j'essaie de trouver les armes pour pouvoir répondre autrement que par ce que j'ai pu connaître et c'est là où effectivement c'est là où on voit j'allais dire le côté caméléon de la jeunesse issue de la diversité et des quartiers c'est à dire cette capacité à se mouvoir dans des environnements qui ne sont pas forcément les nôtres au démarrage mais on se dit en analysant et c'est là où je vais peut-être parler de quelque chose que l'association Vox Populi on va y venir à Vox Populi juste après d'accord c'est la notion des soft skills alors les soft skills on en parle aujourd'hui mais moi en fait à l'époque il m'a fallu effectivement mettre en place un certain nombre de traits de caractère notamment tout ce qui est intelligence émotionnelle pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel je gravitais et décoder en fait la manière d'agir la manière aussi de me défendre parce que certes je ne pouvais pas je ne pouvais pas répondre sur le plan physique lorsqu'il y avait des débats etc mais du coup il fallait utiliser par exemple le mail j'avais compris que le mail c'était une arme pour pouvoir se défendre ou faire état de ses positions et donc j'ai pu comme ça entre guillemets faire mon adaptation dans ce monde où en plus j'étais ultra minoritaire aujourd'hui dans la finance les choses ont évolué notamment dans notre groupe où effectivement maintenant on a des talents issus de la diversité que ce soit ethnique mais aussi du genre donc on se retrouve avec vraiment des palettes plus représentatives de la société actuelle et ça ça permet aussi de montrer que la compétence et la performance ne sont pas l'attribut d'une seule catégorie de personnes et que vraiment on a tous et toutes notre part de soleil quelque part et notre contribution à apporter à la société vous soulignez la nécessité de l'adaptation est-ce que ça veut dire que c'est synonyme de formation est-ce que c'était synonyme pour vous de formation tout au long de la vie ou pas trop alors moi je veux dire que la formation c'est un outil qui vous permet de vous dire bon je sais faire ça mais dans le je sais faire ça tu ne sais pas concrètement ce que de ce que tu as appris en formation et ce que tu vas retrouver dans le monde professionnel tu vas garder c'est à dire que entre moi ce que j'ai appris dans mes années de finance et d'économie et autres surtout en économie les premières années d'économie finalement j'en ai pratiquement j'en utilise très peu de choses sur sur le plan de mon expérience professionnelle donc c'est à dire que la formation c'est plus quelque chose qui va pouvoir te dire sur le plan intellectuel te rassurer sur ta capacité à apprendre des choses à répliquer des techniques que ce soit de gestion ou autre mais après en fait tu te rends compte que quand tu vas dans le monde professionnel il faut aller straight to the point tu n'as pas besoin de faire de la littérature tu n'as pas besoin de faire des circonvolutions il faut aller directement sur l'efficacité et donc le bagage de la formation est un outil dont on a besoin pour pouvoir justement acquérir des nouvelles compétences évoluer avec le marché évoluer avec les tendances mais après c'est beaucoup je dirais du soft skills alors on va alors justement pardonnez-moi Armand parce que l'heure tourne et il y a des questions qui doivent vous être posées justement soft skills je crois que c'est vous êtes au coeur d'un des programmes de l'association que vous dirigez aujourd'hui qui s'appelle Vox Populi qui est d'ailleurs partenaire du Meetup et Île-de-France rapidement Vox Populi qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que ce programme à qui il s'adresse alors Vox Populi c'est l'association que j'ai créée il y a 20 ans au moment où j'étais encore dans ce territoire donc de Clichy-Souard en fermé et l'objectif c'était d'apporter des outils on faisait d'abord du soutien scolaire pour apporter des outils on va dire à l'entourage qui était dépourvu de connaissances et on se disait que l'avenir risquait d'être un peu sombre si on n'essayait pas d'y apporter quelques remèdes ensuite Vox Populi en 2016 finalement on a réorienté les choses à la suite de deux drames qui ont eu dans le pays à savoir Charlie Hebdo et le Bataclan où là on s'est dit on ne peut plus laisser la jeunesse dériver se nourrir de la haine et du rejet de l'autre sous l'influence de mauvais génie et que donc il fallait à ce moment-là la première chose qu'on a mis en place c'est cibler l'éducation pour nous l'éducation c'est la clé pour résoudre tous les maux qu'on connait et donc la création de ce programme PopSkills c'est un programme qui est destiné à la base c'était pour les habitants pour renforcer l'employabilité des habitants des quartiers mais en fait on s'est rendu compte que même les étudiants ont besoin de ces soft skills parce qu'en fait les soft skills c'est apprendre à décoder l'univers dans lequel tu vas graviter c'est-à-dire que les étudiants ils ont un bon parcours académique donc ils ont acquis des hard skills qui vont pouvoir entre guillemets comme je l'ai dit tout à l'heure pouvoir répliquer des techniques de gestion de communication etc. mais une fois qu'ils arrivent en entreprise il y a tout ce qui est l'univers de l'entreprise c'est-à-dire les interactions entre les individus les codes de l'entreprise une chose par exemple moi qui me surprend souvent avec les nouvelles générations c'est lorsqu'elles arrivent en entreprise elles ne cherchent pas entre guillemets à interagir avec les seniors elles considèrent qu'elles ont suffisamment de skills pour entre guillemets s'exempter de l'expérience des seniors or c'est une erreur puisque ce sont les seniors qui aujourd'hui sont encore aux commandes dans ces entreprises qui vont par exemple pouvoir faire des recommandations pour pouvoir faire que ce stage se transforme en CDD voire en CDI donc vous avez plutôt intérêt les jeunes générations à être complémentaires on est complémentaires vous avez des connaissances aujourd'hui dans le digital en communication que les seniors n'ont pas il faut à ce moment-là au contraire se voir comme des partenaires et non des adversaires et c'est là où les soft skills sont par exemple on a fait un programme dédié au monde de la finance récemment où justement on a appris à ces étudiants qui venaient de l'ESSEC de Centrale de Dauphine et autres comment justement j'allais dire s'ouvrir à leur environnement et même ces étudiants qui étaient très bien formés justement en sortant de cette formation on dit qu'effectivement ils ne feraient plus un stage comme ils l'auraient fait auparavant Très bien Merci Merci beaucoup Armel Merci pour ce témoignage Bon gardez vos nerfs maintenant Je crois que vous m'avez conseillé parce qu'il faut on reste zen Bon Merci en tout cas Je vais vous poser des petites questions qui nous sont arrivées sur le fil J'ai une question pour Stéphane Alors c'est une question concrète Est-ce que vous avez des besoins en alternance sur la fonction développeur PHP Java Excusez-moi j'y comprends rien je ne fais que lire Je vois bien qu'il ne comprend rien parce que j'ai entendu dans le fil que j'en avais Ah bon très bien Je me concentrais sur vos interventions Donc oui Oui On recrute toujours on est en perpétuel recrutement de jeunes talents qui veulent devenir des talents parce qu'il y a des jeunes qui ont des capacités mais tu peux les aider à devenir des talents Question qui va prioritairement à Armel mais je pense que Stéphane vous aurez un avis Penses-tu aujourd'hui qu'il est encore possible de rentrer par la petite porte ou la fenêtre pour reprendre tes mots et gravir les échelons où les choses sont-elles plus cloisonnées désormais ? Autrement dit si tu étais dans la peau d'un plus jeune aurais-tu le même parcours ? Question intéressante Question très intéressante et forte à propos par rapport à ce qu'on vit actuellement et je dirais que oui puisque aujourd'hui l'industrie de la finance et les industries en général ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire moi je veux prendre moi je veux prendre par exemple mon métier mon métier aujourd'hui tout se fait en distanciel donc que ce soit des comités d'investissement les relations avec les clients les décisions les stratégies j'allais dire de développement et il y a encore un an le digital n'était pas imposé dans nos professions donc ce qui veut dire que les jeunes générations qui sont les générations du digital de la technologie elles ont à apporter ces connaissances en entreprise que nous seniors nous ne maîtrisons pas et en cela justement c'est là où je dis que la partie soft skills qui leur permettra d'asseoir leurs compétences techniques avec ce savoir-être vont faire d'eux vraiment des atouts très forts pour pouvoir s'intégrer dans ce marché Stéphane oui réaction je vais répondre aussi attends moi pour ouvrir ma première société voilà j'ai fait 22 banques pour qu'ils me prêtent 8000 euros les 21 premières banques qui ne m'ont pas prêté les 8000 euros c'est la 22ème banque qui m'a prêté les 8000 euros pour démarrer ma société et comment vous a fait pour décrocher la 22ème ? et bien j'ai pris j'ai changé d'associé j'ai pris un associé qui venait des grandes écoles et là ils m'ont prêté de l'argent il faut adapter au monde il faut être malin il faut s'adapter et d'ailleurs il ne m'a pas donné d'argent il m'a juste mis son nom et deux ans après je lui ai racheté ses parts à 300 000 euros et ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui pour monter ta boîte pour créer tout ça tu as des aides et des prêts de partout donc c'est facile et le digital et trouver des métiers dans le digital il y en a de partout aussi aujourd'hui c'est facile d'être freelance dans le digital c'est facile de trouver des métiers à distance le Covid a encore plus montré ça les américains le faisaient déjà énormément avec des plateformes comme Upwork aujourd'hui des plateformes comme Malte et tout tu peux trouver du travail c'est pas simple mais en étant malin il y a des postes de community manager tu gagnes 3 000 4 000 5 000 euros par mois donc il y a du travail il y a des possibilités de réussir il faut être très malin et bien s'entourer et tu trouves tout sur le net pour être malin Armel je voudrais vous poser une question que j'ai déjà utilisée tout à l'heure mais je pense que vous avez un avis d'expert là-dessus et elle est tout à fait d'actualité quand est-ce que les compétences seront davantage valorisées que le diplôme comme cela se passe comme cela se passe dans le monde anglo-saxon sentez-vous que les choses changent de ce point de vue-là de ce point de vue-là en France notamment dans le secteur de la finance oui c'est ce que je viens un peu de dire c'est-à-dire que nous il y a un an de cela donc avant la crise Covid on était tous en présentiel donc c'est-à-dire qu'on avait nos comités d'investissement physiques avec les clients on interagissait avec les collègues et il a fallu avec le confinement pouvoir gérer on ne gère pas des petites sommes on gère des milliards depuis la maison il a fallu donc adapter les systèmes pour pouvoir être en connexion 24 sur 24 il a fallu pouvoir continuer à interagir avec les collègues puisque dans la finance on se nourrit beaucoup de la communication de l'information de la circulation de l'information c'est-à-dire qu'on évite j'allais dire de se forger une opinion certes au final c'est toi qui va te former ton opinion mais on interagit beaucoup avec les collègues on se nourrit des échanges pour essayer d'arriver après à un raisonnement j'allais dire personnel mais la stratégie qui a été adoptée au moment du confinement ça a été justement d'investir à 2000% le digital et je ne pense pas qu'au sortir de cette crise on fera marche en arrière les choses ont été lancées il y a aujourd'hui par exemple ça m'amusait de voir que sur une plateforme comme TikTok j'ai vu alors je ne vais pas citer la compagnie financière qui faisait sa pub mais cette compagnie était venue sur TikTok pour faire pour aller capter des clients des jeunes clients donc c'est-à-dire que même la finance aujourd'hui elle a fait sa révolution et elle a bien compris qu'elle ne peut plus revenir en arrière et qu'elle a besoin de nouveaux talents pour pouvoir justement se mettre à la page dernière question pour Armel bonjour monsieur Monbouli avez-vous des conseils pour passer les process sans venir d'une école cible alors je vois très bien ce qu'il veut dire par là sur cette partie-là il faut d'abord dans un premier temps se dire que vous avez été bien formé après d'une école à l'autre c'est vrai qu'il y a des écoles qui vont avoir un cycle de formation plus poussé et avoir un nom qui va donner en fait un label au diplôme mais il faut partir du principe que l'éducation en France elle est de très bonne qualité et qu'on soit à Évry ou qu'on soit par exemple le lycée de Clichy-sous-Bois Alfred Nobel a été élu plusieurs années consécutivement l'un des meilleurs lycées de France donc il y a un moment il faut avoir confiance dans l'éducation qu'on vous a apporté l'enseignement et puis ensuite j'allais dire saisir les opportunités c'est-à-dire que oui moi je voulais aller au front office c'était ça mon objectif mais je suis rentré d'abord au back office c'est-à-dire que j'ai accepté et je suis rentré en intérim d'ailleurs je ne me suis pas dit oui je veux rentrer là et je ne veux rentrer que par cette porte donc non aujourd'hui c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous débrancher j'allais dire un peu les enseignements classiques parce qu'aujourd'hui tout est à construire vraiment il faut être comme dirait mon ami Jean-Marc Mormec je vais emprunter une de ses citations c'est il faut vivre vos rêves et non rêver vos vies c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans l'émotion pour regarder sentir essayer de sentir le marché je pense que quand Stéphane a créé sa boîte à ce moment-là il avait dû sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'informatique et donc c'est vraiment dans cet esprit-là il faut être curieux il ne faut pas chercher à rester dans les sentiers battus qu'on a construits pour vous il faut vraiment se mettre up to date si je peux utiliser ce moment-là nous sommes dans une période où les économies les entreprises tout le monde fait face à une déstabilisation et c'est là où il y a des opportunités je vais juste rajouter en économie j'avais un prof d'histoire des faits économiques qui nous disait rien ne vaut une bonne guerre pour relancer l'économie c'est un peu cynique comme mot on va éviter quand même mais nous sommes aujourd'hui dans une phase de guerre c'est le président qui l'a dit et donc il y a des opportunités à saisir donc ne sombrez pas avec la litanie des mauvaises nouvelles regardez plutôt ce qu'il y a à saisir comme opportunité Stéphane vous voulez conclure ? sur ça pour trouver du travail il y a plein de manières différentes et les écoles ce n'est pas ce qu'il y a de plus important mais par contre il faut avoir un CV parfait sans faute d'orthographe il faut utiliser LinkedIn à mort aujourd'hui parce que tous les gestionnaires et tous les gens qui recrutent ils utilisent LinkedIn il faut avoir ton LinkedIn qui soit très très bien fait avec un nombre de contacts avec des gens il faut être performant sur LinkedIn pour aujourd'hui se donner plus de chances il faut adhérer dans LinkedIn au bon groupe il faut poster des actualités il faut faire des choses un peu différentes ça demande un petit peu de travail mais ça donne beaucoup plus de chances d'être recruté que si tu envoies juste un CV il faut faire différemment c'est sûr c'est un conseil très pratique de Stéphane et ces belles paroles d'encouragement d'Armel qu'on va devoir se quitter merci à tout le monde merci merci à tous les intervenants merci à tous les participants merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout on l'a vu le secteur tertiaire notamment la banque l'assurance c'est les services ça ouvre des perspectives professionnelles et la formation professionnelle on l'a vu avec nos experts elles offrent des possibilités simples pour y parvenir donc des moyens simples et efficaces donc la formation c'est un vrai tremplin il faut y aller donc je remercie tout le monde d'avoir martelé le message et de l'avoir incarné une dernière chose je vais peut-être demander à tout le monde de rester en ligne et d'ouvrir les caméras pour immortaliser cette présentation auquel moi j'ai pris un grand plaisir je ne sais pas vous mais en tout cas moi j'ai pris un super plaisir donc si vous pouvez allumer toutes vos caméras jolies si tu es là n'hésite pas voilà super voilà Irène tout le monde je dois arrêter de partager le document oui il faudra peut-être donc rester en ligne allez 30 secondes le temps pour moi de vous dire que vous allez pouvoir trouver le replay du webinar sur les sites de la fondation sur les réseaux sociaux évidemment toutes les informations disponibles sur la formation professionnelle sur le site du conseil régional aussi il y a un petit onglet formation professionnelle n'hésitez pas à remplir le questionnaire j'ai un retour excusez-moi j'ai un retour donc j'ai du mal à parler avec le son donc c'est extrêmement voilà n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction qui va vous parvenir dès votre déconnexion et puis évidemment le meetup se poursuit évidemment dans quelques minutes avec le job dating bon courage au candidat au recruteur la petite photo c'est bon pour la petite photo ok très bien est-ce qu'il est possible de retirer le document partagé s'il vous plaît de manière à avoir une surface plus importante merci le doc partagé on peut pas alors écran partagé moi je peux pas voilà ça doit être possible zou voilà bah écoutez tout est en place la petite photo merci des beaux sourires Armel magnifique Stéphane est là jolie Irène évidemment tout le monde merci beaucoup et surtout bonne continuation à vous et surtout au prochain meetup Ile-de-France qui va arriver très très vite merci au revoir et bon week-end pour ceux qui le peuvent en tout cas merci Eric merci au revoir joli super merci Armel merci Stéphane à très bientôt pour la suite ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer ciao 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 ciao